Bonjour à tous, bonjour à tous. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que tout est parfait ? Est-ce qu'il y a du monde de soirée ? C'est incroyable. Le cadre est beau. Par contre, le son, ça résonne là. Il y a l'espace. Bonjour à tous. Si vous me regardez et peut-être que vous n'étiez pas au courant de ce qui se passait, vous avez reçu la notification et là, vous me voyez dans ce lieu-là, on est au musée d'art moderne de Paris et nous seuls, on est totalement seuls puisque le musée d'art moderne de Paris nous a permis ce soir d'être seuls et de vous permettre de regarder ces lieux. Et on est accompagné en plus de personnes exceptionnelles, Philippe de la revue Beaux-Arts Magazine, conférencier exceptionnel. On ne le présente plus. On ne le présente plus. C'est vraiment une connaissance absolument incroyable, une gentillesse. Un cœur. Un cœur, un cœur. Avant tout un cœur. Et du coup, merci beaucoup à toi d'avoir accepté de présenter ça. Ça va être une visite assez sympa d'une heure et demie, une heure et demie, deux heures. Ça va être un peu un mélange de discussion et de présentation de tableau. Philippe va nous montrer un peu ce qu'il connaît. Il va nous montrer des choses. Et nous, on va réagir avec Ponce, sachant que nous sommes des néophytes. Tout à fait. Est-ce que j'ai besoin de te présenter ? Bon, voilà. Enchanté, Aurélien, 30 ans, fan de jeux vidéo et de culture. Ouais, voilà. C'est quoi un peu ton expérience, vite fait, sur les musées ? Alors, c'est assez marrant. En fait, quand j'étais avec ma famille, on en faisait, en fait, au début beaucoup, puis après peu, parce que mon père voulait lire tout. Et ma mère pétait un plomb. Et donc, ma mère ne voulait plus faire de musée parce que mon père lit tout. C'est-à-dire que, voilà, tout, 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 tout. Et donc, effectivement, en une après-mère, tu n'as pas fait le quart du musée. Ma mère pétait un plomb. Donc, non. Mais par contre, quand j'étais avec mon père, parfois, on pouvait faire des musées, par exemple. Et après, j'en ai refait beaucoup, notamment quand j'ai voyagé, parce que du coup, ça m'a donné envie d'aller voir autre chose. Notamment quand j'ai habité à Berlin, je me suis beaucoup plus ouvert au musée, autour de mes 25 ans. Donc, du coup, c'était déjà beaucoup plus tard. Mais voilà, en tout cas, jamais aller dans ce musée-là, par exemple. Jamais fait. C'est un truc de fou. Toi, Philippe, il me semble que tu connais un tout petit peu ce musée ? Un petit peu. Un petit peu ? Un peu. J'ai dû lui mettre les pieds deux, trois fois. Deux, trois fois. Mais bon, j'ai confiance. En fait, ce qu'on va faire, ça va être très simple. Vous allez voir, on a un dispositif qui, normalement, tout marche. Je pense que je pourrais lire le chat de temps en temps et je vous ferai des petits bisous lorsque je vous verrai. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va se déplacer. Et vous allez voir toute la salle. Et on va se poser sur les œuvres, discuter, passer un bon moment. Il n'y a rien de plus à dire. C'est un truc de fou. Vraiment, encore merci au musée d'art moderne de Paris pour ça. Ce n'était pas un plan marketing de leur part. Ce n'est pas eux qui sont venus. C'est-à-dire que c'est un de mes petits rêves que j'avais depuis longtemps. Sacré rêve. Oui, étant un fan de ça depuis longtemps, avec ma maman qui m'emmenait partout. Et du coup, j'avais ce désir-là. Et grâce à Marianne Ice, qui n'est pas l'âme, vous la verrez. Moi, je la vois. Et voilà, qui nous a vraiment aidé à monter ce projet avec Philippe, Boudin Magazine. Non, moi, je n'ai rien fait. Ne me montre pas. Avec Philippe. Avec Ponce. Avec Ponce qui, grâce à sa présence, nous a donné de la force. Je n'ai rien fait. Du coup, il y a un peu d'émotion, je ne vais pas te mentir. Un peu d'émotion. Donc voilà, on va attaquer ça tout de suite. Et puis, on n'est même pas en retard. Il est 20h03. Ah ben non, c'est un vrai live. C'est du très, très sérieux. Je vais regarder un peu vos réactions. Je vais regarder un peu. Mais déjà, être dans un lieu comme ça, alors qu'il n'y a absolument personne. C'est incroyable. Alors déjà, c'est une chance de fou. Mais en plus de ça, c'est assez intimidant, je trouve. Donc moi, je ne vais pas bouger. Je vais vous attendre ici. Du coup, en fait, c'est très particulier parce qu'aussi, il y a une hauteur de plafond. Regarde, je pense Michel. Michel à la caméra. Regardez la hauteur de plafond. C'est combien d'être vendeur ? Non, pas du tout. Approchons-nous. Du coup, on va y aller. Philippe, on te suit. Philippe, on est en… Allez-y, venez. Philippe, nous ne sommes que… Tu es notre chef, là. Je vous guide. Allez-y, venez. Tu es notre chef. Alors qu'on se teste. Petit test acoustique. Mais ça ne résonne pas assez. Je n'y arrive pas trop. C'est vrai que ça sonne extrêmement bien en termes d'acoustique. Et par contre, c'est tellement beau. Moi, je n'y suis pas allé depuis très longtemps. C'est-à-dire que j'y suis… Il y a eu des rénovations qui ont été mises en place. Et ça nous donne… Oui, la musographie vient d'être refaite. Oui, on fait ça. Voilà. Je me disais en fait, quand on préparait le live, que nous, en tant qu'historien de l'art, on enferme un peu la culture, l'art, dans des théories. On a un peu trop tendance à intellectualiser les choses. Et je pense que vous allez être là aussi pour apporter un peu d'émotion. Non, mais apporter un peu d'émotion en fait. Parce que c'est vrai que moi, je ne vais pas vous dire si j'aime ou si je n'aime pas. Enfin, je veux dire, ça n'a pas d'intérêt dans le cas d'une visite. Mais vous, par contre, allez-y. Tu veux dire que toi, finalement, c'est très théorique, limite terre à terre ? Nous, c'est l'approche qu'on a de l'histoire de l'art. C'est-à-dire, quand je regarde une peinture, l'idée, c'est de prendre de la hauteur, contextualiser, penser aux références de l'artiste, la biographie, des choses comme ça. Je vois. Et du coup, il y a une façon de couper avec l'émotion. Donc, on est dans l'émotion. On va t'en donner. La salle Matisse, du coup. Ok, salle Matisse. Bienvenue dans la salle Matisse. Alors, mesdames et messieurs, n'hésitez pas. Nous allons sûrement voir des œuvres avec de la nudité ce soir. Alors, il faut savoir que tout est sous contrôle et que si nous sommes bannis, ce sera un très beau dernier œil. Et ça, c'est l'effort. On partira en légende. Ah oui. Ah oui. Alors, ça, c'est beau. Non, mais ça, c'est un truc qu'il faut savoir, Philippe, parce que du coup, Philippe est tout à fait novice de notre média qui est Twitch. Mais en gros, sur Twitch, Twitch, c'est géré du coup par Amazon, qui est donc géré par des Américains. Et la nudité, c'est no way. C'est-à-dire qu'un bout de téton, tu es bannis. C'est interdit. Autant dire que dans les musées, c'est une grosse partie des collections. Oui. Là, ça va, on n'a rien de trop subversif. On verra peut-être deux, trois nus. Il y aura un peu du téton. Il y aura du téton. Il y aura un peu de téton. Il y aura du téton. Il peut y avoir des choses beaucoup plus trash dans l'art contemporain. Là, on va être un peu soft. Oui. Alors, est-ce que vous reconnaissez un peu ? Un petit Matisse ? On est sûr du Matisse, exactement. Matisse, grand détesté de questions pour un champion. Il faut savoir, mesdames et messieurs, Philippe, je te prends un peu à… Philippe a fait question pour un champion, mesdames et messieurs. Il a fait question pour un champion. Pourquoi tu balances ? Mais il y a un problème, c'est que Philippe a eu une émission de questions pour un champion difficile. J'ai chuté sur le girafon. Et ça, j'aimerais… Il n'a pas trouvé le girafon. C'est quoi ? Tu as chuté sur la première épreuve ? C'est-à-dire qu'on fallait… Oui, c'est ça, aux neuf points gagnants. Neuf points gagnants, oui. Ah, oui, oui. C'est la girafe. Mais tu sais que par contre, Matisse, c'est un gros détesté de questions pour un champion. Et pourquoi ? En fait, il ne tombe quasiment jamais. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'époque moderne ou de l'époque de Matisse, jamais il n'est tombé… Moi, ça fait deux ans que je regarde questions pour un champion sur Twitch et que je regarde des émissions tout le temps, tout le temps, il ne tombe jamais. Et c'est pour ça, je pense que les personnes qui écrivent les questions, qui sont quasiment tout le temps les mêmes personnes, ont des goûts. Ils détestent Matisse. Et je pense qu'ils détestent Matisse. C'est dommage parce que c'est quand même… On connaît beaucoup Picasso. C'était un peu… C'était le seul rival que Picasso se donnait. Il disait que c'était vraiment la figure, la seule figure qui pesait face à lui. Ah oui ? Donc c'est quand même un artiste majeur. Bon, Picasso n'est pas venu à son enterrement. Il n'a pas été très sympa. Il était pourtant dans la même ville. C'était quoi la ville ? Il était à Nice. Ah c'est ça. Et du reste, il était à Nice quand il a peint cette toile-là. Alors pour vous contextualiser un peu, Matisse, là on est en 1930, quand il se rend à Philadelphie, il est collectionné par un Américain qui a fait fortune, la période tombe bien, il a fait fortune en créant un antiseptique. D'accord. Mais à tel point qu'il est millionnaire. Et donc Barnes collectionne et il collectionne notamment Matisse. Est-ce que Matisse, excusez-moi de te couper, mais est-ce que Matisse, de son vivant à ce moment-là, c'est déjà Matisse quoi ? C'est de super stars. Oui, alors Matisse, le premier coup d'éclat c'est 1905. Ok. Où il présente à une exposition une toile. Même pas une toile, c'est un essai dans un style qui est en fait le divisionnisme. Vous connaissez peut-être Signac, Serat. Signac, oui. Ouais. En gros l'idée c'est de peindre en divisant la touche picturale. C'est-à-dire, c'est le pointillisme. D'accord. On appelle souvent ça le pointillisme. C'est bien des pointillis. Par rapport au pointillis, c'est très visuel en plus quand on est... Ouais, on fait ça à l'école avec des tampons, c'est la même chose. Et donc Matisse, à l'initiative de Signac, essaie cette technique-là. Et donc il présente une toile en 1905 qui s'appelle Luxe, Calme et Volupté. Et ça va être un tel retentissement qu'on va... Moi je connais Luxe, Calme et Volupté mais pour d'autres choses. En fait c'est tiré de là. Ah mais putain, ça ne veut pas du tout. Parce que c'est la chanson du coup, la chanson des... Alors peut-être pas, mais oui, des... Non, moi je connais Luxe, Calme et Volupté de la chanson des Inconnus. Mais ça vient de là à 100%. Ils ont tiré ça de là. Oui, c'est tiré d'un poème. Tu t'étais dit les Inconnus. Moi j'étais en mode des Inconnus. Non mais après c'est un troll cette musique, c'est pour rigoler. Ah mais non putain, mais je n'arrive pas à t'accrocher. Excusez-moi, chacun sait là. On est là pour apprendre. Il y a tout le monde qui est mordi dans le musée. Il n'y a personne. Ok, Luxe, Calme, Volupté, 1905. Et donc voilà, il fait cette toile en 19... Il est présent en 1905 et donc les critiques sont très acerbes. Et on va le comparer à un fauve. On va les comparer, toute sa génération, à des fauves dans une exposition. Et donc ça va donner le fauvisme. Donc il a quand même été initiateur de ce mot-là, de ce courant-là. Même s'il s'est détaché très vite, parce que le pointillisme à la sera, et la cinéac, ce n'est pas tellement ce que lui a envie de pratiquer. Il va au contraire faire des choses plutôt comme ça en fait. Et là, on ne voit plus le point. L'idée, c'est plutôt de peindre avec des grandes surfaces de couleurs et de chercher l'harmonie. Chercher l'harmonie. Moi, ça me va, ça. J'ai un peu de mal avec Mathis, généralement. Mais j'avoue que moi, ça, là... Après, on est dans un... Je ne sais pas comment ça se retransmet par rapport à l'écran, mais je pense que ça a l'air pas mal, quand même, le plan super. C'est huge. Regardez, si vous voulez, moi, à côté... Ouais, regardez. 1m83. Bonjour. Salut. C'est nous. En vrai, c'est immense. D'ailleurs, pourquoi c'est divisé en trois ? Alors... Est-ce que c'est... Et dont celle du milieu plus grande ? Donc, il va dans la fondation de ce monsieur Barnes, qui a déjà acheté ses toiles. Donc, on est encore une fois, on est en 1930. Et Barnes lui montre sa fondation, qu'il vient de faire construire. Et donc, dans la grande salle, la principale salle d'exposition, au centre de la fondation, au-dessus, il y a donc trois porte-fenêtres, avec au-dessus des grands espaces. Et l'idée de Barnes, c'est d'inciter Mathis à faire des toiles pour cet espace-là. D'accord. Ah oui, donc c'est un appel d'offres. Voilà. Le mec est tellement blindé qu'il fait venir genre Mathis et il dit, bon, ben voilà, là, t'as ça. Mathis était aux États-Unis pour une exposition, pour avoir un prix, et c'est l'occasion de rencontrer un collectionneur. Ah oui, on est sur du... Ouais. C'est marrant d'avoir cet aspect-là où tu te dis que les œuvres qu'on regarde peuvent aussi venir d'une idée de quelqu'un qui commande, parce qu'en fait, on n'a pas cet aspect-là. Ça, c'est une commande, ça. On l'a perdu, parce qu'aujourd'hui, depuis le 19e siècle, il y a un marché de l'art qui fait qu'on a des galeries avec des toiles qu'on peut venir acheter, des sculptures qu'on peut venir acheter. Mais si vous pensez à la Renaissance, tout ne fonctionne que sur de la commande. Ah oui, les mécèles. À la Renaissance, oui. Voilà. En fait, il a fallu attendre et surtout qu'il y ait des artistes qui ont envie de vendre autrement qu'à travers les institutions. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on a tellement l'impression à glorifier, à se dire que les artistes, c'est souvent des gens un peu torturés qui se disent, oui, je pense à ça et du coup, je peins, alors qu'il y a plein de faux. Il y a cet aspect commande. Alors que là, c'est un biômeur qui... Oui, en fait, c'est des aspects qui sont purement commande et tu as le mélange des deux. Oui, oui, oui. Parce que bien évidemment, qu'il va mettre quand même des sentiments dans la peinture, même si elle a été commandée avec de l'argent, enfin... Non, non, mais bien sûr, mais c'est vrai, t'as raison. Tu sais, tu t'imagines l'artiste... En fait, l'image de l'artiste qu'on a aujourd'hui, c'est en gros, c'est l'artiste bohème à Montmartre. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est Bango, quoi. Bon, ça, c'est une période très courte de l'histoire de l'art, finalement. J'espère qu'on verra un artiste, je ne sais plus si il est exposé en ce moment ou pas, et vous verrez, c'est quelqu'un qui est devenu célèbre parce qu'il est mort, en fait. Il meurt et on découvre son âme. Bon, je ne vais pas trop vous en parler, on verra s'il est exposé, j'espère qu'il est là. Non, non, des artistes, quand même, qui buzzent post-monster... Post... Ils buzzent, oui. Oh, vraiment, c'est le buzz. Non, mais pour le coup, parce que là, par exemple, tu nous parles d'un artiste... Ah, non, on va voir le chat, non, non. Oh, le buzz, franchement. Là, tu nous dis, c'est un artiste qui a eu son succès après sa mort, quoi. Ah oui, c'est-à-dire qu'il est... En fait, après, ça pose la question qu'est-ce que c'est qu'un artiste ? C'est-à-dire que le gars, il travaille toute sa vie, chez lui, presque en secret, il meurt et son propriétaire découvre une collection d'œuvres, de choses qui font que... Maintenant, c'est un artiste. Est-ce que c'est pas... Ah oui. Est-ce que des fois, il n'y a pas des avant-gardistes qui font que de leur vivance ce qu'ils font, bon, ça ne parle pas trop et en fait, 50 ans plus tard, là, ça parle. Est-ce qu'il n'y a pas cet aspect qu'ils avaient 20 ans d'avance ? C'est ça. C'est quoi le peintre, il n'est pas né à la bonne époque. Genre, tu t'es dit, ah, celui-là, 30 ans après, ça aurait été exceptionnel. Par exemple, si on prend Picasso, qui est un artiste que tout le monde connaît. Picasso, je pense qu'il a toujours un coup d'avance sur les autres. C'est pas... Je ne sais pas si c'est un avant-gardiste, c'est quelqu'un qui est moderne dans le sens où il arrive à proposer une forme d'expression qui est en avant sur son temps. Ce qu'il propose, c'est au-delà de ce que les gens... On verra ça quand on parlera tout à l'heure du cubisme. Mais quand il fait du cubisme, il est un peu en avant sur sa société. Ce qu'il décrit, finalement, c'est l'atome. Enfin, on verra ça tout à l'heure, mais il est dans des préoccupations qui vont être celles de 20 ans plus tard. Oui, 20 ans. N'hésite pas à nous déplacer. Oui, parce que nous, on n'est pas par ancien. Philippe, on boit tes paroles. On boit tes paroles. Par contre, juste... Alors, très bien, mais du coup, c'est lié à l'œuvre ? Oui, alors, en fait, on est... Cette année, on fête les 60 ans de la création de la maison de couture Yves Saint-Laurent. OK. Donc, Yves Saint-Laurent propose sa première collection haute couture le 25 janvier 1962. Et comme ça ne vous a pas échappé, on est un peu dans la vie de la Fashion Week. C'était quand même un peu normal de rendre hommage à cette maison de couture. D'accord. Et donc, pourquoi est-ce qu'il est exposé dans les musées ? Parce que Yves Saint-Laurent, c'est quelqu'un... Alors, il disait lui-même qu'il a peu de connaissances en histoire de l'art, mais il a la chance de rencontrer Pierre Berger, qui va être d'abord l'homme de sa vie et aussi quelqu'un qui va l'initier à l'histoire de l'art. Et la rencontre avec des artistes va être déterminante pour lui. Et pour ses créations. Et pour ses créations. Et en fait, c'est vrai que c'est une grande question si est-ce que la mode, c'est un art. Et en fait, il fait partie de ceux qui ont posé le... Oui, c'est un art. C'est une forme de création nourrie avec un héritage, avec une culture. Et c'est aussi de ça que témoignent les robes. Le fait que ça rentre dans une culture. J'aime bien le fait que ça se prolonge. En fait, les couleurs sont vraiment hyper précises. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire... J'imagine la personne qui travaille sur justement où sont exposées les œuvres, pourquoi, quand, etc. Il y a quelqu'un qui a choisi cette œuvre-là. Ah, c'est marrant. Pour plein de raisons. Si vous regardez la robe, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait en dire par rapport au style de Matisse ? Couleurs unies sur une grande surface. Un aplat, c'est ça. Un aplat, exact. Et qu'est-ce qui la structure, la robe ? Je ne sais pas. Rien que le mouvement et les ondulations, ça me fait penser. Parce qu'en fait, là, quand je vois la peinture, ça bouge, tu vois. Genre là, ça bouge. Oui, il y a du mouvement. On le sent en soirée. Il y a du mouvement, il y a du... Il y a, enfin, ça... En fait, le prolongement, je trouve que le fait qu'il y ait la scission entre les différents tableaux, ça me... J'aime bien le style. Ce style un peu fresque, là... En fait, il faut imaginer dans le contexte. Là, tu vois, on voit sur la gauche, on voit une découpe ici qui correspond en fait à un chapiteau. Donc là, il faut imaginer un départ de voûte. Une voûte qui vient se reposer ici une première fois, puis une deuxième voûte. C'est vrai qu'on peut faire ça parce qu'on est seul. Parce que là, Philippe, il en a regardé ce que tu as vu. Et en fait, si vous regardez la fresque, enfin, la toile ici, Mathis a dit qu'il était conscient du contexte et que ce qu'il voulait faire, c'était peindre de l'architecture. Et donc là, on a une première voûte qui retombe ici sur un personnage qui est assis. Donc il y a une idée de stabilité. Même chose, donc après, on a un mouvement, vous voyez le mouvement, par exemple, des corps qui reprend le mouvement de la voûte. Puis on a une deuxième voûte qui retombe encore sur un personnage allongé, donc toujours cette idée de la stabilité. Donc en fait, ce qu'il essaie de faire, c'est créer une image qui soit un dialogue avec l'architecture. C'est quand même assez fort. Non, c'est stylé. C'est stylé. Il y a un truc. Maintenant, si vous regardez aussi un truc que je voulais vous dire par rapport à la robe, Mathis se pose beaucoup de questions sur son dessin. Qu'est-ce que c'est que la place du dessin dans la peinture ? Et donc du coup, à travers le dessin, qu'est-ce que c'est que la place du trait ? Et en fait, la robe aussi, elle est là pour vous montrer. Quand je dessine mon trait, c'est quoi son rapport à la forme ? Est-ce que le cercle, il existe par la couleur que je mette dedans ou est-ce que c'est le trait qui fait naître la forme ? C'est pour ça qu'il y a des traits dans la robe ? Quelqu'un. Je pense qu'il va réussir Yves Saint-Laurent. Il y a moyen. À mon avis, il va buzzer bientôt, je pense. Sur TikTok notamment, je pense que ça va partir. Je propose qu'on regarde jusqu'à derrière. Je fais une dernière remarque. Je ne sais pas si c'est très pertinent, mais je viens de capter que là, il y avait un fond, on va dire bleu, full. Ici, au fond, on va dire presque moitié. Et après, plus réélu. Et ici, allez, un sixième. Parce que là, il n'a pas terminé. C'est pas fini. Le mec, il a un truc dans un musée, ce n'est pas terminé. Tu étais en full interprétation. Est-ce que c'est le début ? Est-ce que c'est la vie ? Ensuite, la mort. Je vous ai dit, il peint pour une fondation qui est aux Etats-Unis. Il n'y avait plus de budget. En Pennsylvanie. Donc, vous vousoutez bien que la fresque, les toiles, elles sont aux Etats-Unis. Qu'est-ce que ça fout là ? C'est qu'en fait, il n'a pas terminé cette œuvre-là. Il a commencé à dessiner. Alors, en plus, il ne travaille pas à partir d'une esquisse. Enfin, disons, il ne va pas faire une maquette qu'il va ensuite reproduire en grand. Ici, il travaille directement avec un grand bambou et son fusain pour attaquer directement la surface de sa toile. Et du coup, il va ensuite falloir passer à la couleur. Et là, il a l'idée de faire autre chose qu'on va aller voir à côté. D'accord. Donc, en fait, c'est parce que ce n'est pas fini que c'est là, en fait. Exactement. D'accord. C'est un truc de fou, non ? Est-ce qu'on se moque de vous, quand même ? C'est un truc de fou. C'est parce que ce n'est pas fini, c'est là. D'accord. D'accord. Là, on est très proche de la version finale. Ce n'est pas encore la version finale. D'accord, parce que la version finale, encore une fois, elle est aux Etats-Unis. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas la version finale ? Pas parce qu'il s'est trompé dans les proportions, en fait. C'est bête. Il s'est trompé ? Oui. Il n'a pas vu que les retombées des voûtes, en fait, ici, ce sont des segments trop courts. Elles font 50 cm de large, elles devraient faire 1 mètre. D'accord. Il faut qu'elle est obligée de tout reprendre. Oh, la version finale. Oh, non, non, non. T'arriblades. Mais sur cette version, vous comprenez ce rapport à la ligne. Vous voyez, on voit bien que cette idée que le trait, est-ce qu'il est là pour définir la forme ou est-ce que c'est la masse colorée qui définit le volume ? C'est la grosse question que se pose Mathis. Là, je trouve même en termes de mix de couleurs, je trouve ça incroyable à regarder, comparé à celle d'avant. Celle d'avant, j'aimais bien, mais elle n'est pas finie. C'est vrai que, mais on ne le remarque pas. Philippe, tu n'es pas là ? Je me dis super taf. Je me dis super taf, pas mal, le dégradé de moins en moins bleu. Non, c'est un vrai. Et toujours le mix avec les robes d'Ile-Saint-Laurent. Et est-ce qu'on est capable, en combien de temps il a fait ? Il a mis en gros 3 ans entre le moment où il commence le projet et le moment où il va en Pennsylvanie pour revoir l'installation. D'accord, mais entre-temps, il a fait ça, celle qu'on a vue tout à l'heure, il a fait ça et il a fait la finale qu'il y a en Pennsylvanie. Est-ce qu'il a fait d'autres projets ? Sûrement, après, je ne saurais pas vous dire. Non, bien sûr, mais je veux dire... Sur le projet en lui-même, c'est 3 ans de travail entre Matisse. Ok, ok. Alors, autre question, d'après vous, où est-ce qu'il peint ça ? Il n'est pas chez lui, on est d'accord ? Il faut un sacré atelier, quoi. Voilà. Il faut un hangar, quoi. Ben, limite. Il faut un studio de cinéma, en fait. Ah ouais ? Eh oui. Excusez-moi. Il a loué un studio de cinéma désaffecté qui était à Nice et comme ça, il y avait la surface suffisante pour peindre. Non, mais la vision, comme ça, il est seul dans son studio de cinéma, il regarde, il est en mode... Ok, la vision. Mais c'est là où notre version... Il n'est pas tout jeune en plus, déjà. Il a quel âge ? Il a un peu plus de 50 ans. Ah oui. Parce que 60 ans, oui, un truc comme ça. Ça va. Donc, oui. Non, on a des streamers qui ont 60 ans. Antoine. Antoine, ils font quand même des choses quotidiennement et tout. Ok. Pas trop bien cette salle. Est-ce qu'on parle de ce qu'il y a en face ? On peut. Ouais, on peut. Carrément. Vous connaissez ? Est-ce que vous connaissez ? Et là, Michel, c'est le moment où les gens pètent un plan parce qu'il faut se retourner. Avec qui Michel, directement ? Il est en train de faire le tournoir. regardez le travelling, mais attends. Qu'est-ce que c'est ? C'est très, très simple. Non, non, j'ai aucune idée. Si vous connaissez le Palais Royal à côté du Louvre, j'y suis déjà allé. Vous connaissez forcément cet artiste parce qu'il a fait une œuvre un peu scandaleuse à l'époque. C'est les colonnes de Buren. Oui, Daniel. Daniel Buren. En fait, vous le reconnaissez parce que c'est toujours le même geste. Les colonnes, oui, mais je n'avais pas le nom par exemple. Pour ceux qui ne l'ont pas dans le chat, il avait fait des colonnes noires et blanches qui jonchaient. Et aussi, ça a été étudié en histoire de l'art pour mes quatrièmes et mes troisièmes qui regardent, pour les pitchounes. Pour les pitchounes. Moi, je l'ai vu en histoire de l'art quand j'étais... Et tu avais histoire de l'art au collège ? Oui, j'ai vu histoire de l'art. Moi, je n'ai pas fait une seule seconde d'histoire de l'art de toute ma scolarité. Mais tu as 35 ans, toi aussi. Un peu moins, mais en vrai, je n'ai jamais... Ce qui est un peu un scandale parce qu'on parlait tout à l'heure de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire, l'histoire de l'art. C'est encore une fois, c'est un fait culturel, c'est un fait social. Donc c'est un peu dommage de ne pas l'enseigner. Tout à fait. Je n'ai jamais eu une seule fois. Et pourtant, j'ai eu un parcours en général. Maintenant que tu dis ça, rien que les bandes, c'est plus bas. C'est ça. Duraine, c'est les bandes. Même écart de bande à chaque fois. Peu importe le support que va adopter sa toile ou sa peinture, c'est le même écart de bande, c'est le même motif. Son message, sa signature, c'est de dire que l'art, c'est une chose qu'on peut emporter partout. D'accord, OK. Parce que j'allais dire, moi, ce qui m'impressionne dans l'art, au-delà de ce que je vois, c'est aussi m'imaginer la technique et effectivement, tout le monde n'est pas capable de nous sortir de ça, etc. Et il y a un truc. Oui, tu as raison. En fait, ça, c'est une question mais qu'on va se poser beaucoup dans la visite. C'est est-ce que finalement, avoir un geste artistique, c'est avoir un geste technique ou est-ce que c'est développer un concept, développer une idée, développer un message ? C'est une des grandes questions du 20e siècle. OK. Il n'y a pas de réponse. Non, bien sûr qu'il n'y a pas de réponse. C'est une proposition de plein d'artistes différents. Mais est-ce que tu peux comprendre que je pose les pieds dans le plat parce qu'en fait, je trouve ça cool parce que ce n'est pas des questions qu'on peut avoir souvent. Regarde, quelqu'un qui n'a jamais l'habitude et moi, je suis un peu dans le même bateau, qu'est-ce que tu peux dire ? Parce que c'est simple, on peut se dire « Ouais, c'est des bandes. » « Ouais, moi aussi, j'aurais pu le faire. » Sauf que ça n'aurait jamais buzzé comme Daniel. C'est quoi ta réponse aux gens ? Faites-le. Ouais, voilà. Faites-le. Voilà. Mais en fait, parce que l'idée, c'est aussi de... L'idée, c'est pour lui que l'art, encore une fois, c'est quelque chose que l'on peut transposer partout qui va devenir un décor. Il n'a pas le tabou de cette idée du décor, le mot du décor. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que c'est du papier peint, par exemple. On pourrait dire que ça n'a pas beaucoup de différence avec du papier peint. Mais en fait, pour lui, ça en a parce que c'est, encore une fois, c'est une production, un fait qui émane de lui et qui peut transposer partout. C'est comme une signature. En fait, pour moi, on peut le comparer complètement au tag. Quelqu'un qui va faire son graphe comme ça partout dans la ville, c'est toujours la même chose, la même signature. C'est son geste à lui. Buren, c'est exactement ça. D'accord, OK. Et dans ta tête, c'est un peu comme si on parle d'un aspect monochrome. Si on parle d'un monochrome, c'est juste un bleu et c'est le bleu de Klein. Ah, ça, on le verra tout à l'heure. Ah ! Oui. C'est pareil, le bleu de Klein, c'est un bleu. On pourrait se dire d'accord. Ah oui, mais c'est super intéressant comment tu parles de signature. Je n'y avais jamais pensé. Dans ma tête, c'est vrai que quand on parle de ça... Après, il s'accapare un truc au final. Oui, aussi. Mais oui. Il s'accapare quelque chose qui existe. On verra cette idée de signature et de geste. Encore une fois, c'est une question qui est hyper prégnante dans tout le XXe siècle. Qu'est-ce que c'est que là ? Qu'est-ce que c'est que la production artistique ? Est-ce que c'est juste le résultat ou est-ce que c'est l'action ? Et là, pour Buren, c'est clairement l'action. Ce n'est pas ce qu'on est en train de regarder. Le geste artistique, c'est le moment où il a posé ses bandes et où ses bandes vont exister sur la toile. Donc là, OK. Clirement. Très intéressant. Allons-y. On suit, on suit. Quel taf. Très intéressant. Quel taf, ouais. On va marcher beaucoup. Vous avez des bonnes chaussures, c'est bon ? Moi, je suis en basket. Très bien. Je suis en basket. J'étais un frère, je me suis mis... Je suis calme, je suis tranquille. On marchait dans le musée, tu connais ? Pardon. C'est moi. Non, excusez-moi, j'ai une coupe de cheveux terrible, je vous le dis. Je suis dans un taf en ce moment. Je suis dans un taf. Je suis dans un taf. Je suis dans une vie. Non, mais mec, c'est... C'est terrible, je me suis... Allez, venez, les enfants. Donnez. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Excusez-moi. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas loin de 30 000 pour un live dans un musée où on parle de colonnes de Buren. Quelle taf. Et tiens, en parlant de ça, combien de publics rentrent par jour, par exemple, dans le musée ? Est-ce que tu sais, toi, Philippe ? Est-ce que tu le sais à peu près ? Euh... C'est dans ce musée-là ? Ouais. Ah, dommage. Parce qu'en vrai, est-ce qu'il y en a 30 000, tu vois ? Par jour ? Il n'y a aucun musée qui... On est en train de battre nos records. On a quelques sites en France qui vont faire entre 20 000 et 40 000 par jour. Beaucoup, hein. Oui, oui, c'est ça. Ah ben, sans compter la tour Eiffel peut-être, mais... Oui, bon, la tour... Oui, oui, effectivement, la tour Eiffel. Mais on parlait de musée, donc c'est pour ça que... Il n'y a aucun musée qui fait 30 000 par jour. Bah, c'est énorme. Oh, la salle de fou ! Alors... On va rester dans le grand, hein. Oh, ouais. Oh, voilà, tour Eiffel, quoi. Bienvenue à Paname, messieurs dames. Je la connais, celle-là. Je l'ai déjà vue. Je l'ai déjà vue, la dame de fer. Alors... Donc, ici, vous avez... Bon... On ne va pas regarder celui-là. Ok. On le regardera tout à l'heure parce qu'on va repasser par là. Donc, on va plutôt... Je suis quand même très fier de moi. Parce que j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, on dirait du Andy Warhol. Oh, non, ce qu'il faut. Et toi, Andy Warhol, bon. Mais ça, c'est intéressant. On en parlera après parce qu'effectivement, lui, vous le reconnaissez. Parce que c'est devenu... Le pop art, c'est devenu maintenant la pop culture et c'est quelque chose qui est tellement présent dans les visuels que maintenant, lui, on le reconnaît. Et est-ce que ce n'est pas une honte qu'on reconnaisse plus Andy Warhol que Roy Lichtenstein ou quoi ? Oh, là, là, c'est... Oh, je ressens, je ressens. Je ressens. Non, non, non. Ce n'est pas une question de honte. Je pense que Andy Warhol a réussi tellement à incarner l'artiste qu'il demeure l'artiste du XXe siècle au-delà de sa mort. Et ça me fait mal de le dire parce que je ne suis pas du tout un grand fan de Andy Warhol. Par contre, on est obligé de reconnaître tout l'apport à l'art et à la peinture. Oui, après, être fan d'un artiste ou non, c'est hyper subjectif. Je l'ai dit en introduction, ça n'a aucun intérêt. Je ne vais pas faire des visites où je dis j'aime, j'aime pas. Ce n'est pas ça mon rôle. Chacun s'est ressenti. Il y a un truc de fou qui s'est passé. Quoi ? J'ai eu un souci tout à l'heure, tu sais, genre je me suis changé parce que j'avais un souci de pompe et du coup, j'ai remis mon t-shirt à l'envers, mesdames et messieurs. C'est vrai, c'est vrai. Je l'ai remis et je suis en mode mais attends, mais c'est énorme. Est-ce qu'on peut avoir un taf de fou ? Est-ce qu'on peut m'enlever le micro ? Je vais aller me changer. Ah, tu vas changer ? Non, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Qui va parler ? On entend au micro que ça résonne ? Vous entendez ou pas le déco ? Ah ouais, ça s'entend ? Un petit peu, ouais. Oh, c'est exceptionnel. C'est assez kiffant. On en sent. Parce qu'en fait, les gens qui disent il n'y a pas de problème de micro, les seuls problèmes que vous entendez sont les choses qu'on ne peut pas changer. Parce que dites-vous que si tu peux montrer un peu Michel, on est seul. C'est-à-dire que là, normalement, c'est une salle où il y a de la vie, où il y a des gens. Voilà. Et là, on peut faire un po. C'est beau. Ah ! Non, fais attention. La sécurité va te casser. On pourrait le faire. On ne va pas le faire. Bien sûr, bien sûr. On pourrait le faire. Bon, attendez, ça ne va pas. Voilà. Donc, on t'écoute, Philippe. On t'écoute. L'idée, c'était de vous montrer Dolonnais, quand même. Parce que c'est un... D'abord, les toiles sont très impressionnantes. Oui. C'est beau, j'aime bien. C'est beau, il ne faut pas dire c'est beau. Si, on peut le dire. Mais évidemment qu'on peut le dire. Moi, je trouve ça beau. Moi, j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. Je pense qu'on ne peut jamais dire que ce n'est pas beau. Parce que, ça c'est aussi une des grandes questions du XXe siècle. Est-ce que l'art, c'est une recherche de l'esthétique ? Est-ce que le but, c'est être beau ou pas beau ? Alors, peut-être... Je poserais en termes d'esthétique, qui n'est pas tout à fait le même mot que le beau. Exact. Et est-ce que l'esthétique, c'est la finalité de l'art ? Après, on le définit comme on veut l'esthétique. Ou le beau, on peut le définir comme on veut. Mais est-ce que c'est la finalité de l'artiste ? Ça aussi, c'est une des grandes questions. Mais on peut en tout cas dire qu'on trouve ça beau si on a envie. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. En tout cas, j'adore. Moi, étant un peu géométrique, j'aime bien la logique et les formes. Ça, c'est un peu pareil. C'est satisfaisant. Je suis très satisfaisant. Je suis satisfait. Je vois ça. Et je pense qu'il y a pas mal de gens sur le chat qui ont un peu la même vision que moi sur ça, sur les formes et tout. Et je pense que c'est un peu une vidéo où tu vois les sandwiches qui s'aplatissent. Ça, c'est très satisfaisant. Et tu vois, on parlait tout à l'heure de technique. Est-ce que c'est facile ? Est-ce que tout le monde... Ça, moi, ça m'impressionne. Quelqu'un qui a pu faire un truc aussi... Parce que là, je suis un peu loin, tu me diras, mais ça reste hyper précis. Et à tout moment, tu le rates, ce genre de truc. Encore une fois, cette question de la technique, c'est à la fois une question intéressante et c'est en même temps un piège. Est-ce qu'on doit... Est-ce qu'on va tout pouvoir résumer à de la technique ? Je ne pense pas. Non. Non, bien sûr. Mais par contre, on peut quand même être... Ah oui, après, on peut reconnaître... Voilà, on peut, on va dire, ressentir quelque chose de par la technique. Je voulais lire, c'est 1938, OK. Ah, peut-être c'était un peu plus... C'est trois ans avant ça, mort. Oui, surtout, en fait, si vous regardez d'autres oeuvres de lui, on en voit là-bas avec une tour Eiffel. Exact. Oh, ouais ! Voilà. Oh, celle-là, avec la tour Eiffel, c'est bien vu quand même. C'est bien vu. Bien pensé, oui. Oh, celle-là, elle est incroyable. Regarde, Michel, tu peux faire un... Regardez-nous ça. Tu as les deux tours Eiffel. Oh ! Eh bien, tu vois, je viens de découvrir... Alors, j'avais déjà entendu le nom de cet artiste, mais de là à en voir pas spécialement, je viens de découvrir un artiste qui me touche un peu, tu vois. Ah ! Ça, c'est... C'est agréable. Bonne chose, oui. Oui. Alors, il peint avec sa femme. Ils sont deux artistes, Robert et Sonia Delaunay. OK. Deux, à incarner les mêmes recherches picturales. Et ici, par exemple, tout à l'heure, tu as regardé le titre de l'oeuvre, c'était comment ? Je ne me souviens plus. Elle s'appelle rythme. Ah, c'est le rythme ! Rhythme. Et donc, on comprend, rien que dans le titre, que la référence à la peinture, ça va être la musique. Complètement. Et ça va être cette idée de comment j'incarne une onde qui va être l'onde du son, comment est-ce que je la mets en image ? Ah oui, c'est vrai. En plus, avec le mix des différentes couleurs et le fait que ça tourne. Et à travers ça, en fait, la question, c'est comment ma peinture va représenter un mouvement ? Comment j'évoque un volume en mouvement ? Et donc, ça a été une des grandes questions de Robert et de Sonia Delaunay. Et donc, là, vous avez des très, très grandes toiles qui ont été faites pour une exposition, un salon d'art en 1938. Donc, un grand espace à occuper encore une fois. Oui, j'imagine que oui. C'est un certain espace. Et donc, voilà, c'est leur réponse à ça. Comment est-ce que je mets le volume en mouvement ? Comment est-ce que je représente, comment je fais des associations entre la peinture et la musique ? Ça va être ça, leur réponse. C'est marrant parce que, du coup, ça fait penser au CD, au vinyle, à des choses qui n'existaient pas. Quand ils ont fait ça. Mais par contre, je pense que je ne l'ai jamais pensé. Je pense qu'en fait, quand je passe devant, je pense vraiment à un mouvement, mais c'est vrai que la musique, ça ne me serait pas venu à l'esprit. La musique, c'était un des grands déclencheurs de beaucoup de mouvements du début du XXe siècle. Parce que la musique, elle incarne pour beaucoup d'artistes la possibilité de l'abstraction. C'est-à-dire que la musique, d'abord, elle n'existe que quand on la joue. Quand je regarde une partition, ce n'est pas de la musique, c'est une écriture. Et donc, il y a cette question de la musique comme étant un art inscrit dans l'instant. Et puis, c'est un art surtout qu'on reçoit, mais qui ne représente rien, qui n'est pas mimétique. Ce n'est pas une représentation de la nature de la musique. Vous êtes d'accord ? Oui, c'est vrai. A priori. Ce n'est pas un chant d'un oiseau qu'on entend, ce n'est pas un bruit de bruit de soie. Ça peut le devenir. Ça peut, mais oui, de soie ! Ça l'est devenu au XXe siècle. Oui, d'accord. Mais si vous écoutez Mozart, par exemple, je ne peux pas me dire... Non, ça sort de la tête de Mozart. Exactement. Oui, bien sûr. Et donc, cette idée que la possibilité que la musique soit une abstraction fait qu'il y a plein d'artistes au début du XXe siècle qui se disent que c'est une référence en fait, dans la création picturale. Et c'est aussi une référence du coup pour les deux Dolaunais. Sonia et Robert. Je ne sais pas, je le trouve. Et même, je trouve que dans la salle, le fait que ce soit aussi grand et aussi... Enfin, l'espace entre les différentes oeuvres... On a souvent le rythme ternaire. On l'a vu tout à l'heure avec les trois. Oui, un, deux, trois. Il y avait plus de panneaux à l'origine. Oui, le fait qu'il est exposé. Si, parce que nous sommes au Musée d'art moderne de Paris, mesdames et messieurs. Oui, le fait qu'il est dit. Par contre, s'ils sont à deux à travailler sur l'oeuvre, pourquoi c'est toujours Robert qui signait ? Parce qu'elle a fait des toiles Sonia de Lona et qui ne sont pas celles-ci. Ah, d'accord, ok. Et donc, elle, elle signait aussi ces toiles. Oui, bien sûr. C'est une artiste, oui, oui. Mais c'était des étoiles sur lesquelles Robert avait aussi bossé avec. Non, non, non. Ils avaient chacun... En fait, chacun va avoir sa production de toiles. Ils vont chacun faire de leurs propres toiles. Oui, pour les expositions. Mais surtout, en fait, ils participent du même mouvement. Ah, oui, d'accord, oui. Oui, non, tu sais, ce n'est pas un groupe de mix, ce n'est pas un crew, ce n'est pas les Bee Gees. Il y a Yard. Oui, c'est pas. Ok, ok. Dolaunay. Et ça coûte combien, ça, par exemple, si tu veux... Imagine. Ça, c'est une question qu'on nous pose souvent dans les musées. Combien ça coûte ? La réponse, elle est simple. Ça n'est pas à vendre. Ça ne sera jamais à vendre parce qu'il y a un principe dans les collections des musées français. C'est ce qu'on appelle, j'ai essayé de bien le dire, inaliénabilité. Ça veut dire que les biens sont inaliénables. On ne peut pas les désolidariser, les détacher de la nation. Mais à quel moment ça peut l'être ? Parce que du coup, il y a quand même des œuvres qui se vendent. Par exemple, il y a des tableaux. Je parle des œuvres, des musées. D'accord. Donc, à partir du moment où on voit une œuvre dans un musée, c'est une œuvre qui appartient donc au public. Qui nous appartient. Enfin, qui appartient à l'État. Ça nous appartient, si jamais la France change de gouvernement pour y trouver avec raison, peu importe, le statut des œuvres restera le même. Il nous appartient à nous. Il appartient à la nation. Donc, c'est un peu le mien, quoi. C'est un peu le notre atout. Je l'adore. Moi, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas vous, mais moi, ok. Mais c'est super intéressant. Donc, du coup, ça veut dire qu'à partir du moment où une œuvre d'art est vendue, tu sais qu'on entend vente aux enchères, etc. C'est que ça n'a jamais été dans un musée en France, par exemple ? Non, non, non. D'accord. Alors, la question, ça, c'est un propos intéressant. Aujourd'hui, tu n'es pas chroniqueur dans une émission le mardi à 20h ? Non, dans un autocon. Tu devrais. C'est pertinent comme garçon. En fait, aujourd'hui, la question, elle se pose beaucoup par rapport à des œuvres qui ont été prises dans les anciennes colonies. La France s'est engagée à restituer des œuvres au Bénin, par exemple. Pour l'instant, il n'y a que le Bénin qui est concerné, peut-être le Sénégal bientôt, on ne sait pas. En tout cas, ce sont des œuvres qui étaient justement inaliénables. Et c'est très compliqué, du coup, de leur faire quitter ce statut. Il faut que ce soit ratifié par, je crois, le Parlement ou l'Assemblée nationale. Oui, c'est... C'est des démarches de l'enfer, quoi. Exactement. C'est des démarches de l'enfer, quoi. Il y a un deuxième cas qui s'est soldé il y a peu de temps. Ce sont pour les œuvres d'art qui ont été spoliées par les nazis, dont on n'a pas retrouvé les propriétaires après la guerre et dont l'État français est dépositaire. Il n'en est pas propriétaire, il est juste là pour conserver les œuvres le temps qu'on trouve les héritiers. Ah oui. Et donc, dans ce cas-là, il faut leur faire sortir les collections françaises quand on trouve enfin un héritier. et c'est très compliqué. C'est une catastrophe. Oui, c'est compliqué, oui. Surtout qu'en plus souhaitant... Mais dans ces cas-là, vous voyez, quand il y a des nécessités impérieuses, restituer une offre à son pays d'origine quand elle a été prise illégalement... Voler. Alors que... Attends, juste, il faut restituer parce que lorsqu'on dit le mot nazi dans un chat de Twitch, les gens pensent qu'on est banni. Non, non, attendez. Je veux dire... Non, mais... On n'est pas sur YouTube ici. On peut quand même dire deux, trois mots. Ça va. On ne peut pas être banni dans pas longtemps. On va en parler un petit peu parce que, évidemment, c'est... Quand on parle du 20e siècle, il y a un essentiel. En fait, je pense que... On n'en parle pas. Il y a eu un petit souci de quoi ? A. Et au A. Alors qu'il y a des viewers qui montent leur pompe à insuline. Ah, mais c'est un collègue diabétique, je suis dit. On est ensemble, il me fait un cœur. C'est un collègue diabétique. On est ensemble, hein. Continue à être diabétique, mec, je t'adore. Je l'aime aussi. Frère de pompe. Elle est là. Eh, mais continuez, les gars. Mesdames et messieurs, les viewers sont partout. On les embrasse. Il a vraiment fait une case d'édite diabétique. Il a montré sa pompe, il a fait... Let's go, mam. Oui, il a fait, les gars, on en sent, on en sent. Putain. Alors, bien évidemment, du coup, soyez un peu indulgents, des fois, il y aura des petites coupures. Dites-vous que... Ah bah, c'est un live IRL. Parfait, c'est un live IRL. Un live IRL, c'est... Mais on espère que les images, pour l'instant, tout se passe très bien pour vous. Moi, je suis quand même assez satisfait. Je regarde un peu le retour, je me régale. Je vois des... Oh, mais sans déconner, je connaissais de nom, tu vois, de l'aune, voilà. Oui. Je n'avais jamais vraiment vu. Je crois que j'en trouvais vraiment un... Ah, t'aimes bien. Alors, en plus, je pense que c'est typiquement, aujourd'hui, on a une diffusion des images sur Internet, des versions numériques, des choses. Ton écran, il ne fait pas cette taille-là, en fait. Et je pense qu'être confronté à l'œuvre de cette taille-là... Voilà, on se reprend dans la gueule et surtout, tu comprends cette idée de l'onde, tu comprends le mouvement quand tu es face à ça. On le voit, là, on voit les cercles bouger. J'adore, vraiment, j'aime trop. Et on dirait une Pokéball en haut à droite. Mais ça, c'est cadeau. C'est un, c'est pas si bon. On dirait une Pokéball. Je t'ai compris là. Je pense que tu peux trouver des Pokémon ici. C'est vrai ? Oui, allume ton app. Petit Pokémon, là. Let's go. Ah non, mais j'adore, j'aime trop. Et j'imagine que, j'imagine que si on fait le calcul exact au centimètre, le centre est le centre. J'espère. Je pense. Je pense que c'est inscrit dans une représentation mathématique, je ne peux pas te dire. Ah, tu vois ? Tout à fait, parce que, je ne sais pas, parce qu'effectivement, la diagonale, elle n'est pas... C'est pour ça que je me pose la question. Exact. De l'honneur. Je ne sais pas. Oh, elle est vraiment bête. Ah oui, vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Je ne connaissais pas du tout. Mais même... Ah, après, on va faire dans l'autre sens, parce qu'il y a des cheveux de fou. Non, pourquoi dis-moi ? Moi, il y a celle-là. Celle-là, que je trouve incroyable. Je suis désolé de te couper l'herbe sous le pied. Oui, celle-là. Moi, les couleurs comme ça, les formes un peu géométriques, c'est... Moi, je suis dans ce genre d'histoire. Et tu vois, quand on parlait de la valeur de Matisse, tu vois aussi l'importance qu'il a pu avoir, en fait, dans cette réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'une forme et qu'est-ce que c'est qu'un trait. Et là, on est complètement dans cette dialectique-là, dans cette réflexion-là. Non, clairement, celle-là, celle-là, j'aime bien. De toute façon, c'est la nôtre. Oui. C'est la nôtre. Un peu la nôtre. C'est 100% la nôtre. Désolé, Philippe, je t'ai interne. En fait, moi, je voulais vous parler de cet artiste-là, Swan Zich. J'adore, Philippe, j'adore. Tant mieux. J'adore. Mais par contre, ça me fait plaisir. Philippe, qui était un peu stressé au début du live, il me disait, alors que, regardez ce qu'il nous met en fond. Regarde, il nous régale, attends. Bon, est-ce que là, ça vous régale ? Oui. Tu nous as dit, d'être honnête, là, un petit enduit. Là, un petit enduit. On va voir, ça souffle. Là, pour l'instant, on fait des poufs. Mais explique-nous. Après, je trouve que... Je n'allais pas vous parler directement de l'œuvre en elle-même, mais du contexte de Freundlich, qui est un artiste allemand. Oui. Mais c'est marrant, Freundlich, ça veut dire amicale ? Exactement. Il n'est pas très amicale. Ah, toi, tu as vécu en allemand. J'ai vécu un peu en allemand, Oui, alors, c'est un nom d'emprunt, je crois, de sa famille, parce que son père, sa famille, était une famille juive convertie au protestantisme. D'accord. Ça ne les a pas empêchés d'être... Lui, ça ne les a pas empêchés d'être déportés, le pauvre. Ok. Et de mourir en camp de concentration à Sobibor. Ah, mais oui, mais oui. Et donc, en 1943. Voilà. Et en fait, il fait partie de ces artistes, voyons, en 1933, il fait partie de ces artistes qui ont été désignés par les nazis comme étant de l'art dégénéré. Ok. En fait, je voulais vous la montrer parce que... Ah oui, de montrer le décalage que même nous... Mais voilà, en fait, on peut avoir, quand on parlait de j'aime, j'aime pas, on peut avoir des appréhensions sur cet art-là. Évidemment... T'es fort, t'es fort, Philippe. Non, t'es fort. C'est un métier. Non, t'es très, très fort. Parce que du coup, tu me resitues dans le truc et d'arriver très, très fort. Non, t'es très, très fort. Parce qu'il y a quand même cette idée de ne pas juger. Vous voyez que cet art-là a été jugé, a été condamné, en fait, du vivant ou de l'artiste. Parce que tout d'un coup, on a une idéologie qui prend le pouvoir en Allemagne et qui décrète ce qui est du bon goût et ce qui ne l'est pas, ce qui est dégénéré et ce qui est moralement acceptable. C'est là où c'est problématique, effectivement. Du coup, tu avais ce truc-là où on était en mode montre-nous, alors qu'eux, ils n'étaient pas en mode montre-nous. Voilà. Mais moi, la sculpture, j'ai toujours eu du mal. Moi, j'ai trop de mal avec Bourdel. Je suis dans le croisade contre Bourdel, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, la sculpture, il y a Giacometti que j'ai beaucoup aimé dans certaines sculptures, mais pas toutes, Niki de Saint-Fal, mais sinon, j'ai un peu du mal à être accroché à la sculpture. Quand on regarde ça, la question qu'on peut se poser, c'est justement sur quoi ça repose, la sculpture. Là, j'ai du mal à avoir un truc qui me vient en tête lorsque je regarde. Tu vois, le fait que la sculpture, ce soit de la 3D, c'est-à-dire que ça puisse être regardé dans tous les sens, je trouve que ça laisse moins l'imagination travailler vu qu'on a beaucoup plus de réponses. C'est-à-dire que là, je regarde, je vois, ok, etc. Alors que par exemple, quelque chose de plat, de géré. Oui, on a la réponse. Oui, c'est ça, je ne sais pas, ça laisse plus partir un peu dans ces idées. On nous propose le truc, il est là, et en plus, c'est palpable. Et pourtant, ce qu'on nous propose, c'est un volume, et je pense que dans l'inconscient collectif, cette idée du volume, de la sculpture, c'est quelque part, reproduire le geste de Dieu. C'est la création, en fait. qui est en train de créer, on a cette idée de sortir un volume, cette comparaison, encore une fois, à Dieu, au Père créateur, et que cette forme, elle ne ressemble pas à des canons, en fait. Elle ne ressemble pas, ça ne représente rien. Du coup, peur de la différence, c'est peur de la différence aussi, on se retrouve dans... Alors après, la sculpture, bon, que vous aimiez ou que vous n'aimez pas, encore une fois, c'est des questions qui sont intéressantes à se poser individuellement, mais de manière générale, je suis sûr que j'arriverai à trouver des sculptures qui vous plaisent. Oui, c'est sûr. Non, c'est plus facile d'être rebuté par une sculpture, je trouve, que par une peinture. J'ai cette sensation, perso, mais bon, c'est purement perso. Mais il faudra qu'on aille, on ira ensemble, à Rome, ça y est, on ira voir le vernis, on ira à Rome, de toute façon, on va avancer, on va pas très vite. Mais voilà, alors, ok, je vous prêchote, je pense que dans 5 secondes, il va y avoir des pogues. Et, on est coups. Oh ouais. On va aller plutôt vers le... Oh. Or ça, il y a pas mal de trucs, c'est pas mal de trucs là. C'est partout, il y a de l'art déco, il y a du... Oh, t'es chaud ? En fait, ici, on est dans un contexte. Bon, là, je vais vous emmener un peu voyager. Let's go. Là, on prend le bateau, on prend le Normandie. Alors là, allez, là, c'est beau. Au fond, l'oeuvre d'un artiste qui s'appelle Dunant, qui a réalisé ces plaques pour le paquet de Normandie. Je suis un peu fier parce que le Normandie est sorti des chantiers navals de Saint-Nazaire. Je suis de Nantes. Donc forcément, ben oui. D'accord. On nous embrasse, la Loire Atlantique. Est-ce que Nantes, c'est la Zatane ? Alors, ça en parlera dans une prochaine fois. Si vous regardez vos amis, on ne va quand même pas aborder cette question-là. Ça frâche là quand même. On ne va pas parler de ça. Alors qu'il y a un ban juste derrière moi. On va peut-être faire attention. En vrai, je pense que c'est OK. Mais oui, moi, je pense que c'est OK. De toute façon, on ne va pas en parler. Je pense que c'est OK. On va rester sur ça. Elle est incroyable. Elle est incroyable. c'est assez fou. En fait, on est dans le fumoir du bateau. Le fumoir, c'est la pièce destinée aux hommes où ils peuvent fumer leurs cigarettes après les repas. Évidemment, on est en première classe. Question idiote, mais on ne pouvait pas fumer partout avant ? Le fumoir, c'est un espace où on peut fumer, mais surtout, on en est entre hommes. Il n'y a pas de femmes qui rentrent dans les fumoirs. OK, d'accord. On est dans les années 30, mais ça reste quand même. C'est sismono. Moralement, dans la bonne société, ça ne se fait pas vraiment. D'accord, OK. Le fumoir, c'est vraiment cette idée d'une pièce pour les messieurs. OK. Et donc, il a fait cinq grands panneaux comme celui-là. C'est quoi comme matière ? C'est incroyable. J'ai envie de toucher. Oui, j'ai envie de toucher. On ne va pas se faire casser la gueule. Non. C'est une matière, je crois que ça s'appelle batinde, qu'il a créée lui-même. En fait, il a mis au point une matière de façon à pouvoir recevoir de la laque dorée. Parce qu'il a été formé auprès d'un maître japonais pour maîtriser la technique de la laque. Là, on est complètement dans les années dans l'art déco. Si vous connaissez un peu l'art déco, la grande exposition de l'art déco, c'est 1925. Et donc, à partir de là, on va avoir un art qu'on appelle l'art déco. Et Dunant, il est complètement dans cette veine-là. Donc, ici, ce qui m'intéressait aussi, c'était de vous montrer la façon dont ils représentent les corps. Donc, on a déjà, en termes d'art déco, on est juste après l'art nouveau avec cette espèce de folie de la nature et de la courbe, une sorte de création désordonnée, asymétrique. Là, on revient à des choses plus ordonnées, très réalistes. Très réalistes. Et surtout, si vous regardez les personnages, la référence de Dunant est implicitement les bas-reliefs égyptiens. Avec cette idée d'un corps de face et la tête de profil. Et même le nez, la manière dans laquelle c'est décrit. Moi, je trouve les contours. Regarde les contours. Les contours. Ça, c'est des contours. Oui, c'est vrai qu'ils sont vachement marqués. C'est 30 euros à barbès, ça. Et ça, c'est des beaux contours. C'est tellement bien marqué. Mais c'est marrant, toutes ces... Le travail de la production, mesdames et messieurs, regardez, on fait un travlug. C'est vraiment marrant, toutes ces influences. Du coup, 1930, il y a un côté, comme tu dis, Égypte. En même temps, Art Nouveau, c'est doré. Alors. En même temps, japonais, tu nous as dit qu'il a été formé... Enfin, c'est fou. Oui, oui. Il faut se replacer encore une fois dans le contexte. On est après le choc de la Première Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale, pour plein d'artistes, c'était... Ça a posé une question. Est-ce qu'on peut encore peindre ? Est-ce qu'on peut encore être un artiste ? Est-ce que ça a encore du sens d'être un artiste après un conflit qui a vu mourir des millions de personnes ? Et donc, ce qui sort de ça, c'est la nécessité de repenser un langage artistique, de créer différemment, d'aller chercher des références ailleurs. Et ce n'est pas né, vraiment... Ce n'est pas spécifique à l'entre-deux-guerres. Ça s'est déjà fait avant. Les impressionnistes aussi, ils sont allés chercher au Japon d'autres sources, d'autres images. Mais là, c'est vraiment très présent dans l'entre-deux-guerres, cette idée d'aller chercher des langages un peu différents. OK. Je trouve vraiment... Et toujours, on parlait de la position du tableau par rapport à la salle. Et je trouve que le fait de la mettre au fond de la salle quand tu rentres, tu as vraiment un électrochoc. Oui, oui. Tu as vraiment un... Ça, j'avoue que c'est fou. On n'a pas parlé, mais tout à l'heure, le Delonno là-bas... Delonné ? Delonné, pardon. Delonno ? Le Delonnu. Le Delonné là-bas, il était... Le dernier qu'on a vu, il était dans une salle où ça partait en quart de cercle. Donc, la salle était faite de telle manière à ce qu'il y avait des trucs qui arrivaient comme ça. Et du coup, ça faisait aussi un aspect de... C'est au centre d'un cercle. Alors que l'œuvre était elle-même dans un centre d'un cercle. Si tu peux montrer, Michel, un peu par rapport aux éclairages, en fait, on voit que les éclairages sont hyper particuliers. Il y a un peu de lumière qui sont mises sur les œuvres. Du coup, quand on rentre, on a l'impression un peu d'être dans une salle de Isaac. Un peu une salle où en fait, tout est illuminé. Genre, les choses sont illuminées et ça rend les choses vraiment bien. On se rend compte quand même du job. Alors après, je voulais aussi vous montrer dans cette salle, ce qui est intéressant, c'est de montrer que tout d'un coup, l'art va toucher à absolument tout. L'art, encore une fois, tout à l'heure, je vous parlais un peu de ce rapport au décor. En fait, souvent, on peut avoir un regard un peu péjoratif sur ce qu'est un décor qui ne serait pas vraiment de l'art. En fait, là, on a un moment dans l'histoire où les artistes investissent absolument tout et tout devient une forme d'art. Ce qu'on appelle aujourd'hui le design. C'est l'idée que, voilà, c'est exactement ça. Et donc là, dans cette salle, vous avez... On voit des tables, des chaises, des commodes, c'est beau, c'est beau. En vrai, moi, cette table là-bas pour jouer aux échecs, il y a un travail. Il y a un autre artiste qu'on ne verra pas parce qu'il n'y en a pas ici, c'est Mondrian. Mondrian connaît les toiles, mais il faut imaginer que quand il est dans son atelier, il a mis des cartons de couleurs dans la pièce de façon à ce que sa toile vienne s'insérer dans un décor total. Cette idée de l'art total, d'être complètement entouré par l'art. On en a parlé tout à l'heure et Mondrian, qui avait été une grosse part d'inspiration pour Yves Saint Laurent en plus, on en avait parlé tout à l'heure, mais il avait fait... Pour les habituer de la nuit de la culture, je pense que vous avez la ref ou pour ceux qui veulent taper Mondrian, c'est très visuel et je pense qu'en fait, c'est un artiste, moi, à chaque fois, je l'oubliais, je me souviens et quand tu revois, tu penses directement à lui. Oui, oui. Moi, je ne crois pas... Je te le montre vite fait. Oui. En fait, c'est un des quadrillages géométriques, des formes noires avec des carrés rouges, jaunes... D'accord, bien sûr. C'est très particulier, c'est très contemporain. Regardez-moi ça. La production, c'est exceptionnel. Et là, ouf ! Imagine, je reçois un message pendant ce temps-là, ce serait énorme. Mais oui, c'est bon. On continue parce qu'on a encore plein de trucs à voir. Oui. Ah oui, on est un peu en retard, là ? Oui, on est en retard. Non, mais... On est à la maison. On est à la maison, quoi. Alors que Kameto nous dit « Mondrian a fait l'artwork de Yasuo, c'est un monstre. » C'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Je suis tout à fait d'accord. Il faut savoir, Philippe, que Kamel est un directeur émérite de plusieurs structures, de sport électronique, un directeur de fou. Et il a plusieurs arts. Il a beaucoup d'arts chez lui. Il a des tableaux exceptionnels, notamment des guerriers suédois. On en reparlera. Oh oui ! Oh ça, oui ! Tu sais que quand on est dans un musée, on en vient croire si on peut s'asseoir partout ou pas. Là, je sais qu'on peut s'asseoir, mais en vrai, je suis arrivé, je me suis dit « Ouh là, attends, regarde ! » Putain, ça résonne. C'est pour regarder la structure de Fontana. Oui, ça résonne. Mais il y a une question qui est très particulière. Non mais le lieu, regardez-moi ça. C'est moi le bouffon. Alors, si vous venez d'arriver et vous me posez la question « Pourquoi j'ai mon polo à l'envers ? » Je suis artiste. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis artiste, c'est mon travail. Je suis actuellement seul. Man, je suis en plein bad, là. L'ambiance est cool. Oh, c'est beau, par contre. Oui, oui. Oh, Michel, 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 viens. Viens, viens, viens. Oh, Michel, viens, viens, regarde. Viens, 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 viens. Non, non, mais allonge-toi, allonge-toi. Non, non, non. Si tu peux, bien sûr. Non, mais il faut que... Mais je pense que tu peux. Regarde-moi ça. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. C'est quoi comme matière et ce qu'il y a dedans ? C'est quoi ? C'est du néon plastique au peu musée ? Enfin, c'est... Non, mais tu crois que c'est Stéphane Plaza, non ? Je ne travaille pas chez Point P. Je ne pourrais pas te dire. Je ne sais pas, peut-être que tu connais. Non, c'est une installation de Fontana, maintenant. C'est du néon, c'est du néon, c'est le titre, quoi. Structure en néon pour la neuvième triennale de Milan. Ah, mais c'est 1951. C'est beau. C'est quoi ? L'art moderne, c'est quoi les limites des dates, si on peut le dire ? Alors là, il y a des bas, il y a des bas. Il y a des bas. Moi, je dirais qu'en fait, ce qui marque la vraie rupture, c'est l'art conceptuel. Et donc, on est à la fin des années 70, début 80, et là, on est vraiment dans l'art contemporain. Tu vois, moi, par exemple, de mon humble connaissance de merde, moi, j'aurais dit 1870-1950. Mais du coup, toi, tu serais un peu plus... Il y en a qui arrêtent l'histoire de l'art moderne à la Deuxième Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas si ça a du sens. Enfin, je trouve que c'est des questions... Enfin, des historiens de l'art, on s'en fout. Oui, c'est ça. Ce qu'on veut, c'est se régaler. Non, mais bien sûr, mais c'est vrai que... Très beau, ça. Non, mais il y a des trucs de partout. Bien sûr, mais c'est Saint-Laurent. Il y a des easter eggs de partout, c'est Saint-Laurent. Comme ce que vous voyez, là, les créations du Saint-Laurent, c'est des choses qui ont été faites sur mesure pour des... Enfin, soit qui ont été faites sur mesure pour des clientes ou qui ont été portées seulement dans les défilés, quand même. D'accord. La haute couture, il faudra en parler un petit peu, quand même, parce que la haute couture, on n'en voit jamais. Michel, il y a marqué de ne pas franchir, Michel. On n'en voit sur des défilés, on entend parler de cette manière. Mais nous, ce qu'on connaît, c'est le prêt-à-porter, en gros. Tout à fait. Parce que c'est vaguement accessible. Mais la haute couture, on est sur des niveaux de prix et sur un nombre de clientes à travers le monde très réduit. C'est marrant, tu dis clientes. Oui, pour la haute couture. Ah oui ? Ah bah oui. Mais il n'y a pas de haute couture pour les hommes ? Ah non, la haute couture, c'est que pour les femmes. Vraiment ? Ah oui, oui. Je ne savais pas du tout. En haute couture ? Le seul qui a fait une maison d'haute couture et qui a fait des pièces portées par les hommes, c'est Jean-Paul Gauthier. Oui. Et t'as vu comment tu ne le pièges pas, lui ? Ah bah non, moi. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que tu dis clientes et je ne m'étais jamais fait la réflexion. Haute couture égale cliente. Prêt à portée, oui, il y a les deux. Mais en haute couture, non. Parce que traditionnellement, les hommes allaient chez le tailleur. Il est très fort. Et les femmes allaient s'habiller dans les maisons de couture. Il est goutesque. C'est passionnant. En vrai, c'est passionnant. Est-ce que c'est un art ou pas ? Aujourd'hui, on voit que c'est présent dans le musée, donc c'est tranché. Eh oui. C'est tranché, oui, effectivement. Je voulais voir les réactions d'un chef. Et vous savez, je ne savais pas incroyable. Vous avez vu, c'est un truc de fou. Les gens qui mettent des points d'interrogation. Mais oui, je te dis, j'ai entendu cliente, je me suis dit. Non, mais on apprend des choses. Quoi cliente ? Et merci à Michel qui a pris des risques. Après, on disait, est-ce que je vais dire des choses intimes ? Il se trouve que j'ai une cousine qui était, parce que c'est une dame très âgée, qui était vendeuse dans des maisons de couture. Donc, je sais, elle m'a raconté comment ça se passe. Ce que c'est d'aller vendre des collections en Arabie Saoudite dans les années 50. Enfin, oui, c'est... Et c'était que pour les femmes. Oui, on emmène la collection entière chez la princesse saoudienne pour lui présenter. C'est ça, la haute couture. D'accord, OK. Oui, c'est juste un petit aparté pour... Et par exemple, du coup... J'ai trop de questions. Moi, j'ai trop de questions. Par exemple, quand j'étais petit, mais pas envie de péter un plomb. Mais par exemple, genre, une robe haute couture, ça va être quoi, les prix, les... Ah, mais toi, tu mets la thune, hein ! Non, mais attends, mais... Non, mais oui, 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 mais... Ça, c'est une question qu'on a souvent quand on est dans les... Quand on présente la mode. La seule entreprise qui ait publié des chiffres vérifiables, c'est Chanel, en 2011. C'est les seuls chiffres que moi, j'ai pu consulter. Parce que sinon, c'est un milieu qui est extrêmement secret. Là, on voit des robes, mais la haute couture ne se montre jamais habituellement. Et un tailleur Chanel, par exemple, sans broderie, c'est 30 000 euros. Oui. Je sais pas si... 30 000 euros, ok. J'espère que Chanel ne l'est pas en train de regarder. C'est un prix, c'est un prix. Les robes du soir, ça peut être beaucoup plus cher. Oui, bah j'imagine. Sur des 100, 120, 1 000 euros. Vous me voyez avec mon téléphone, c'est pas que je m'enlève. Parce que c'est des gens... Je regarde le chat. En plus, il y a peut-être des questions. Je suis le lien, je suis le lien, je suis à vous votre lien. Venez voir Utreo parce que... Oh, Utreo, exceptionnel Maurice. J'adore. C'est vrai ? J'adore Maurice Utreo. Alors, je vais t'expliquer encore, Philippe. J'ai une histoire avec Maurice Utreo. D'accord. Je suis allé dans un musée où j'ai vu Maurice Utreo. En fait, il y a un truc que j'aime bien dans les musées, c'est que je m'approche, je ne regarde pas le nom des artistes et je me dis, est-ce que j'aime bien, est-ce que je n'aime pas ? Et à chaque fois que j'aimais bien un tableau, c'était Maurice. Oh, il était là. Ça me fait pareil avec Snoop Dogg et le rap, tu vois. C'est pareil. Mais j'en no joke, je te jure. À chaque fois que j'écoutais des playlists et tout, je me disais, ça, c'est de la frappe, c'est Snoop Snoop. Mais Maurice, c'est Snoop. Lui, je vais vous le montrer parce que, cette toile en particulier, parce qu'en fait, ça n'existe plus, ce qu'il a peint. Et pour moi, il est aussi important parce qu'il témoigne d'un monde qui a disparu, du Montmartre qui a été remplacé par des immeubles de rapports. Et là, c'était la maison de Berlioz. Alors aujourd'hui, si vous allez à Montmartre, derrière le Sacré-Cœur, vous allez avoir une plaque dans la rue, mais ce monde-là, il a disparu. Et puis après, lui, c'est un artiste qui est aussi intéressant, mais il s'est en 1914. Il arrive au moment où on a la révolution cubiste, quand même, qui fait parler d'elle. Et lui, donc, cette idée qu'on va déconstruire complètement le motif, on verra ça tout à l'heure, on va déconstruire l'image, et lui, il reste quand même attaché à la figuration. C'est aussi pour vous dire que, même si on a des recherches vers l'abstraction, on n'a jamais vraiment perdu la figuration. C'est deux façons différentes de représenter le monde, mais dans les deux cas, ça a toujours existé, en fait, dans le XXe siècle. C'est beau, cet aspect témoignage d'un ancien monde. Oui, j'aimais bien ça aussi. On a peu ce truc-là, de se dire que si les peintres, à l'époque, c'était des témoins. C'est ça aussi, là. Encore une fois, c'est un témoin de son temps, c'est un témoin de sa société. Oui, bien sûr. Bien sûr. Là, c'est la fin de la période blanche. Alors, je vais vous montrer une femme, quand même, qu'on voit un peu des femmes, ici. Voyons. Alors, par exemple, quand on se pose la question, est-ce que j'aime ou est-ce que je n'aime pas ? Moi, je vais vous dire honnêtement, visuellement, ce n'est pas du tout ma cam. Par contre, je suis hyper reconnaissant à Nathalie Goncharova, d'avoir existé. Parce que tout d'un coup, elle amène l'art vers des terrains inexplorés par les artistes académistes. Dans quel sens ? Alors, dans le sens où, depuis la fondation des académies, nous, en France, c'est 1648, l'Académie royale de peinture et de sculpture. Ce qui inscrit la pratique artistique dans un cadre, qui est celui de l'académie, qui décide ce qu'est un artiste et comment il doit exposer. Et se libérer de l'académisme, ça a mis des années, des siècles. Et Goncharova, elle va aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'elle va sortir du cadre de l'enseignement académique et elle va chercher son inspiration dans les arts populaires. Alors, c'est aussi une façon, elle est russe, c'est aussi une façon de montrer qu'il n'y a pas que Paris. Et que ça choque un peu, excuse-moi de te couper, mais une petite cigarette à la main et tout. C'est une femme en plus. Oui, c'est une femme. Encore une fois, c'est une femme de son temps. C'est pas mal ce truc que tu dis où des artistes essayent justement de s'éloigner de Paris. Il n'y a pas que Paris, il n'y a pas que ces institutions, il n'y a pas que ces bases-là. Et honnêtement, quand je suis arrivé dans le truc, j'ai trouvé ça assez troublant. C'est ces lignes-là, genre cette ligne-là, cette ligne-là, cette ligne-là et cette ligne-là. En gros, je ne comprends pas trop. Ou même, regarde la perspective-là, c'est une chaise. Tu vois la perspective-là. En fait, j'ai l'impression que toute la perspective est complètement éclatée. Enfin, éclatée, pas dans le sens du la chien. Éclatée dans le sens déconstruite, bien sûr. Parce que son influence, une de ses influences à elle, c'est ce qu'on appelle le lubok, qui est un type d'estampe russe. Donc, c'est de la gravure sur bois. Et forcément, si c'est gravé sur bois, il y a des imperfections, il y a des traits, il y a des veines du bois qui vont apparaître. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que ça apparaît sur la toile. Après, si vous regardez le style, elle est vraiment dans cette idée de construire son image. Encore une fois, on va voir que le 20e siècle, ça va être se dégager de ce qu'on appelle la mimesis, la copie. On n'est pas là pour copier le réel, on est là pour le recréer. En tout cas, elle, c'est vraiment sa proposition. J'ai un peu du mal avec les formes. Par contre, moi, je suis trop dans ce type de couleurs. Je suis beaucoup plus accroché aux couleurs chaudes, généralement dans les tableaux. Ça a plus tendance à m'accrocher. Ma peinture préférée étant l'omelette de Clint. L'omelette de Clint. Le baiser. Le baiser. Mais voilà. L'omelette de l'omelette. Quel enfer. On est tous fait à peu près pareil. On va tous vers les mêmes couleurs. Notre cerveau reptilien, je ne sais pas, mais en tout cas, il est attiré vers les mêmes couleurs. Donc, quand on met du rouge, en fait, alors ça, c'est intéressant parce que ces théories sur la perception des couleurs, c'est aussi quelque chose qui est très présent à la fin du 19e siècle, qui va être une question essentielle au début du 20e siècle et qui va être théorisée notamment par Kandinsky. Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier, ça va être une façon pour lui de réfléchir sur la perception des couleurs. Et il va décrire, en fait, encore une fois, on parlait de la musique tout à l'heure, il est influencé par la musique. Et son idée, c'est de faire des partitions à partir des couleurs. Parce que le rouge est une couleur forte qui va donner l'impression qu'elle prend plus de place que le volume qu'on lui accorde. Le bleu, ça va être l'inverse. Donc, il réfléchit à... C'est vrai que le rouge, de toute façon, c'est... Ah, ça attiré. Le feu rouge, c'est pas pour rien. Oui, clairement. Est-ce qu'on va voir deux reins ? Ton pote, là ? Il y a ton pote, là-bas ? Non. Oh, c'est pas lui ? Non. Oh, il ressemble un peu. Tu pensais que c'était qui ? Ils ont été assez proches, en fait. Il ressemble un peu à Delaunay, hein ? Ah oui, mais c'est vrai qu'il ressemble. Parce qu'en fait, il y a ces histoires de cercle et tout, mais c'est vrai que pas tant que ça, au final, parce qu'il casse beaucoup plus les cercles et les formes. Exactement. En fait, là, c'est Fernand Léger. Ah, OK. Mais... Ce style, il est déjà beau. Il était aussi, au tout départ, très proche de ce style. Fernand Léger, c'est quoi, sa peinture la plus connue ? Je connais le nom, mais... Tu sais, c'est des espèces de grands tubes avec des petits mécanos qui... Juste pour vous rappeler quelque chose, Philippe nous a dit avant la présentation qu'il n'avait quasiment rien préparé. C'était juste pour vous dire. Là, depuis tout à l'heure, il est en train de nous présenter, il nous régale et il est venu. Il nous a même dit peut-être que je vais oublier une date ou quoi. C'est la bonne idée. Imaginez si je dis 1930. Parce qu'en vrai, ce n'est pas ma spécialité, cette période de... Ce n'est pas la mienne non plus. C'est pas la nôtre. Ce n'est pas la nôtre et on se régale. Je ne peux pas rassurer mais on va quand même voir Derain un peu. Parce que même si ce n'est pas ma spécialité, je connais quand même un peu les bases et il y a des choses à côté desquelles on ne peut pas passer. On ne peut pas ne pas s'arrêter devant Derain. Oh oui ! Ah oui ! Parce que tout à l'heure, on a parlé de Matisse et de cette révolution du fauvisme. Alors Derain, figure très contestée. OK ? Parce qu'il a fait partie des artistes français partis en Allemagne, invités par les nazis pendant l'occupation. Je ne resterai pas de bonstablement. OK, non, non, on s'en va, on s'en va Philippe, on s'en va. Ça doit nous intégrer. Mais avant cette compromission, il a quand même participé à des grands mouvements artistiques, enfin à ce grand mouvement en tout cas qui est le fauvisme, qui a encore une fois cette idée de déconstruire le rapport qu'on a au réel. Est-ce que peindre, c'est uniquement reproduire le monde tel que je le vois ou est-ce que c'est le représenter tel que je le sens, tel que je le ressens ? Et c'est en fait la façon dont il peint en fait. Ça ne sert à rien de chercher une correspondance avec ce qui est observable. Une herbe verte comme ça, on peut toujours en chercher. Les cheveux rouges. Voilà. Mais c'est comme cette idée que tout d'un coup, la couleur est une expression. Et ça, ça inscrit la peinture dans un grand débat qu'il y a eu en France justement à cause de l'Académie, qui est de savoir si le plus important, c'est le dessin ou si c'est la couleur. On va résumer ça au XVIIe siècle dans un combat, entre guillemets, entre deux artistes, Poussin et Rubens. Et c'est Poussin qui gagne. La France, l'Académie française, l'Académie de peinture et de sculpture, décrète que ce qui est le plus important, c'est le dessin. Parce qu'un dessin clair, c'est un message moral clair. D'accord. Et du coup, de rein, il arrive et bah ! Et c'est la couleur. Vous voyez, en fait, c'est des transgressions, mais parce que la peinture, c'est ça aussi. L'art, de manière générale, c'est des séries de transgressions qui avancent, qui amènent l'art toujours un peu plus loin. Oui, bien sûr. Et c'est là où tu te rends compte que l'explication dans un tableau, c'est abusé, tu vois. Parce que c'est là où tu te rends compte et tu te rends compte « Eh, ça, c'est mon petit frère, il a fait à 7 ans maternel ». Je trouve ça cool d'avoir, parce que des fois, j'aime bien ce double visage, enfin, cette double vision qu'on peut avoir. C'est là où ça prend des fois son sens, oui. Et on trouve ça beau et ensuite, on a l'explication que c'est beau, ça donne un... Une question que je me pose maintenant, c'est qu'avant, on va dire, avant, du coup, l'époque moderne, etc., est-ce qu'il y avait quand même des tableaux, des fois, qui étaient faits où c'était hyper abstrait ? Ce n'était pas du tout des portraits réalistes, des paysages réalistes ou quoi, c'était hyper abstrait. Avant le 19e... Oui, est-ce qu'il y a eu des avant-gardistes ? Est-ce qu'il y a eu vraiment des gens, je ne sais pas moi, au 17e ou quoi, qui faisaient vraiment des choses hyper abstraites ? Oui. Si on parle d'un sujet qui est plutôt le mien, les arts de l'islam, oui, par exemple. L'art de l'islam, c'est représenter le monde, pour certaines formes, à travers de la géométrie. Donc, vous voyez, c'est... Si on s'éloigne de notre contexte européen, occidentale, on va trouver des formes d'arts abstraits. Là, j'ai pensé à ça. On peut aussi penser à l'art du tatouage. Aujourd'hui, c'est considéré comme un art. On peut penser à l'art aborigène. Mais alors, dans ce cas-là, est-ce que l'institut dont tu parles, qui a été créé au 17e en France... L'académie. L'académie, pardon. Est-ce que, dans ce cas-là, ça n'a pas été un frein à l'art ? Ah ah ! Tu mets les pieds d'encre, là ! Non, mais tu vois, je... La création ! Alors que Mariana, il se fait une tête en mode « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a raconté ? » C'est grave ce qu'il est en train de dire. Non, mais je le sais quand tu vois. Parce que si vraiment, c'était eux qui définissaient ce qu'était de l'art ou pas, et du coup, à un moment donné, ils se sont été plus sur la forme que sur la couleur, etc., ça prouve bien qu'à un moment donné, ils voulaient des formes claires, précises, qui représentent des choses. Oui, parce que c'est une institution qui est fondée, pas par Louis XIV, parce qu'il est trop jeune, mais par le ministre de sa mère, et qui est là pour servir le pouvoir. On est dans une forme, on est à un moment où l'art est indissociable du contexte politique. Aujourd'hui, c'est complètement dégagé. Il y a presque même plus de lien. L'art regarde la politique en critiquant maintenant. Ça a toujours été un frein, parce que de toute façon, quand tu regardes un peu l'histoire des différents courants, le mot « scandale » est tellement là, en fait. Ça montre qu'il y a eu une cassure. Quand on dit « c'est pas entre là, on fait scandale ». Oui, j'avoue. C'est été… Alors, peut-être qu'une prochaine fois, on ira au musée d'Orsay. On va faire tous les musées de vous. Parce que, par exemple, tu parles de scandale, en fait. Quand, là, il y a deux jours, j'ai une visite au musée d'Orsay et que j'introduis ma visite par l'origine du monde, je suis encore dans le scandale. On est encore face à une œuvre qui, aujourd'hui, dérange. Je vous invite, sur le chat, vous tapez l'origine du monde de Courbet. Ah, on ne pourra pas le montrer, là. Ah, là, on ne pourra pas le montrer. On ne pourra pas le montrer. Là, c'est sûr et certain. Mais juste tapez pour comprendre. Et oui, je vois. Juste pour expliquer, si vous venez d'arriver dans l'œuvre, Philippe, donc toi, tu fais des visites pour quasiment tout le monde. C'est-à-dire que tu l'as fait pour des stars, tu l'as fait pour des gens ou des... Non, mais Philippe, je suis obligé de t'introduire. Ne t'inquiète pas, ne rougis pas. Mais du coup, oui, c'est ça qui est intéressant de se rendre compte que tu as essayé de démocratiser et de faire des visites à tout le monde. Et du coup, oui. Moi, ça a toujours été mon credo. Déjà, d'être dans l'échange. Là, tu vois, ça tombe très bien, mais dans l'échange. Et puis, oui, d'aller vers tous ceux que ça intéresse, en fait. Sans distinction. Oui, et ça marche bien. Alors que moi, j'aime bien celle-là. Je suis désolé, on va encore perdre du temps. Philippe aurait désolé. Cinq secondes, Philippe. Cinq secondes. Cinq secondes, parce que j'ai remarqué. J'ai remarqué un Albert. Un Albert marqué. Je t'ai marqué. Et tu as marqué ? J'ai été marqué, exactement. J'ai marqué par marqué. J'aime beaucoup aussi, honnêtement. En fait, je trouve que c'est le genre de tableau quand tu es de loin, ça t'accroche le visage direct. Moi, je suis un fan de lumière. Celle-là aussi. Oui, les deux. Avec ces toits-là, on est dans… Super, oui. Je te dis que je n'étais pas hyper préparé. Je suis désolé, je suis désolé. On est dans ces réflexions qu'on appelle le post-impressionnisme. D'accord ? Donc, il y a eu ce mouvement qui était un coup de tonnerre où on considère que tout d'un coup, peindre, c'est peindre la lumière. On se pose la question de comment est-ce qu'on peint la lumière. Les impressionnistes redécouvrent des théories de Chevreul du 19e siècle sur la lumière et la réfraction de la lumière. Le fait que la lumière, tout d'un coup, c'est un prisme avec plein d'ondes différentes et donc des couleurs différentes. Et donc, après ce choc de l'impressionnisme, il y a toute une génération qui va essayer de prolonger les questions des impressionnistes sur la couleur, la couleur comme étant essentielle dans la représentation du monde. Et puis d'autres qui vont aller vers la lumière, qui vont essayer de faire des synthèses. On est vraiment dans ces réflexions. Donc là, lui, il est allé vers la lumière. Il est post-impressionniste, c'est sûr. Mais même, je regarde le jeu du reflet. Si je vous dis impressionniste, vous pensez à quoi en termes de technique ? Qu'est-ce que je vais faire avec mon pinceau si je suis impressionniste ? Tu vas mettre beaucoup d'eau. Tu vas mettre beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau ? Oui. Je ne sais pas. Moi, je pense à... J'ai trop l'impression de soleil levant dans ma tête. Voilà. En fait, l'image qu'on a de l'impressionnisme, souvent, c'est cette idée d'appliquer plein de touches. Là, clairement, on n'est pas dans cette idée d'appliquer plein de touches. Donc lui, même s'il est hérité des théories des impressionnistes, il ne va pas aller vers la division de la couleur en différentes touches. Au contraire, il va aller vers de l'aplat, une couleur qui commence à envahir la toile et qui va exploser pour elle manière. Moi, la lumière, c'est peut-être la chose qui me plaît le plus dans la peinture. Moi, je suis dans le FC Turner depuis très longtemps. J'adore Turner. Et je trouve qu'à chaque fois que je vois la lumière, ça m'a tiré à l'œil. Alors que Ponce est en train de faire un peu une expertise. Il est en train d'embrouiller les peintures. Non, non, mais parce que c'est vrai que moi, j'adore les reflets dans l'eau. Et en fait, quand tu t'approches, tu vois que c'est des traits entre guillemets simples. Alors, ce n'est pas simple dans le sens facile, mais simple dans le sens regarde, tac, 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 tac. Enfin, le trait. Plus que simple, j'aurais dit que c'est la recherche de la synthèse, d'un geste précis, synthétique et essentiel. Oui, c'est ça. Quand on se rapproche comme ça, on ressent cette synthèse. Alors que de loin, on dirait que c'est hyper... Oui, c'est ça. Là, on est à peine sortis des années 1910. Et pourtant, on a l'impression que... C'est impressionnant. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Alors qu'il est déjà 21h10. Il est quelle heure ? 21h10. C'est bon, on est dans les temps, fini. Non, on n'est pas du tout dans les temps, mais bon. On n'est pas du tout dans les temps. La question, c'est, est-ce qu'on fait un peu de cubisme ? Ou est-ce qu'on va directement vers... En vrai, tu nous as parlé un petit peu du cubisme. Tu nous as parlé un peu de cubisme. Juste histoire de... Une petite picure de cubisme. Une petite picure de cubisme. Une petite... L'ensemble de l'équipe du musée en PLS. On peut regarder celle-ci parce qu'elle illustre en fait une deuxième... Une évolution du cubisme. Donc le cubisme... Alors, il y a plusieurs choses qui vont expliquer l'arrivée du cubisme. Souvent, on résume le style de Picasso en disant que tout d'un coup, il rencontre la sculpture africaine et paf, ça va le faire évoluer dans les formes. C'est vrai, il y a de ça. Mais il y a aussi Marquet, pardon, pas Marquet, Médecin Gé, qui lui, est très au fait de textes scientifiques. Et de textes qui vont expliquer au grand public ce que sont les avancées de la science et notamment la découverte de l'électron. Et cette découverte de l'électron, elle est très importante, en tout cas aux yeux de Médecin Gé. Parce que, tout d'un coup, ça explique que la matière n'est pas une chose fixe, que ce que nous voyons, nous, en fait, ce sont des électrons en mouvement. Et à partir de là, comment est-ce qu'on peut représenter le monde et comment est-ce qu'on peut représenter les choses ? Et donc, évidemment, il y a la recherche d'une nouvelle esthétique chez Picasso et chez les cubistes, mais il y a aussi cette idée de représenter la matière telle qu'elle est, la chose telle qu'elle est. Donc, plein de choses différentes qui forment une chose, quoi. Exactement. Ou une chose qui, en tout cas, est mobile dans l'espace. Il y a aussi une troisième grosse influence, c'est Cézanne. Pourquoi ? Oui, une grande rétrospective Cézanne en 1907 qui va être un choc pour plein d'artistes. Tu nous as beaucoup parlé de cette période 1905-1906. Oui, c'est des moments vraiment clés dans l'histoire de là. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est encore une fois les planètes qui se conjuguent et qui font que... C'est historique, scientifique. Mais d'ailleurs, au début du curie, etc., au niveau de la science, les avancées, elles sont monstrueuses au tout début du XXe siècle, tu vois ? Oui, oui, oui. La découverte de l'électron, c'est 1897. Donc, vous voyez, c'est fin 19e, début 20e. On est sur des évolutions majeures. Franchement, je veux... Quel taf ! On y va, on y va, on y va. Parce qu'il y a plein de trucs à voir, donc... On y va, on y va, mais quel taf, quel taf ! C'est toujours... Je ne sais pas, moi, ça me fait trop bizarre, étant allé dans des musées quand j'étais petit, et me dire que tu es seul comme ça, et que tu te balades. Ah, là, c'est trop agréable. C'est trop agréable. Ah, puis on a Philippe, quoi. On est là, on est en autopilote. Ah, c'est bénef, hein. Là, je vais faire un pari, c'est de vous montrer ça. Alors, comment ça ? Moi, je pense... Moi, je pense qu'on peut en parler, là. Alors, je pense qu'on peut en parler. Non, c'est vrai ? Non, en vrai, je... Ben... C'est... C'est du visuel, c'est du figuratif. Je mets la même temps, alors. Attention, le... Alors, euh... Qu'est-ce qu'on peut cacher tout sauf ça, je sais pas ? C'est vrai ? C'est de l'art, c'est de l'art. Vous pensez que c'est un vrai problème, pour le vrai ? En fait, nous, non. Ben oui, non, je sais bien. Mais tant pis, eh, franchement... Le buritanisme américain détruit tout ça. C'est bon, c'est un live. Mais fou, je partirai en lui. Non, non, mais vas-y, vas-y, explique. Fuck business. Ah, non, on va aller voir... Pour notre propre buchet. Non, en fait, pour moi, c'était intéressant de montrer déjà qu'on est... En 1946, qu'il y a encore de la figuration. Et de cette idée, encore une fois, de ce qui est de sujet académique. Le nu, c'est un sujet académique, mais ici, qui est traité de façon extrêmement crue. Et extrêmement expressive. Ouais. Et donc, alors, en plus, Francis Gruber, son père, vous le connaissez indirectement. C'est quelqu'un de très connu, qui était un vitrailliste de l'école de Nancy, donc de l'art nouveau. Et c'est son père qui a fait la coupole des Galeries Lafayette. Goubar Haussmann. Ok. Oh, oui, d'accord. Jacques Gruber. Il a fait des choses. Oui. Oui, c'est un fils de quoi. Oui, c'est un fils de fou. Est-ce que... Enfin, là, là, il est dans le jury comme des marques. On pense le mépris, on le mépris. Je voulais juste vous montrer Buffet, parce que c'était un lien avec Yves Saint-Laurent, qui est exposé, donc on l'a vu tout à l'heure. Est-ce que tu as envie de me baffer si je te dis que ça me fait vraiment penser à Egon Chiloe, ou est-ce que je suis un fou ? Ça me fait trop penser à lui. Est-ce qu'il y a une vraie inspiration, ou est-ce que c'est juste que je suis... Chiloe, il y a quelque chose de beaucoup plus torturé dans la matière. La matière de Chiloe est très importante. C'est-à-dire que ça ne se résume pas aux traits. Ça se résume aussi à la manière dont il mélange les couleurs, dont les couleurs explosent presque sur la toile. Il y a quelque chose de très en matière. Ici, il n'y a pas de matière. C'est vraiment extrêmement plat. Bernard Buffet. En fait, il y a un lien avec Yves Saint-Laurent, parce que Bernard Buffet avait fait le portrait de Monsieur Dior, Christian Dior. Vous savez que dans la couture, entre parenthèses, on dit toujours Monsieur. Monsieur Dior. Il fait son portrait, et donc il est invité à tous les défilés. Et donc il est invité au premier défilé qu'a dessiné Yves Saint-Laurent en 1958. Et il vient avec son impresario, son agent, son protecteur, son Pygmalion, qui est Pierre Berger. Et c'est comme ça que c'est à travers Bernard Buffet que Pierre Berger et Yves Saint-Laurent se rencontrent et qu'ils vont former un couple toute leur vie. Ah oui, d'accord. C'est aussi pour ça que je voulais vous en parler. En fait, Buffet, c'est le liant. C'est le liant. C'est grâce à Buffet que Pierre Berger vient au défilé de Saint-Laurent. Belle histoire. Très intéressant, j'avoue. Très belle histoire. Par contre, ça va ? Monsieur Buffet, ça va ? Non, pas très bien. Comment ? C'est pas la grosse pêche. Petit verbe, petit gun. Vous voyez, ici, ce qu'on ne montrera pas. Et Bernard Buffet, on est dans des périodes post-Deuxième Guerre mondiale. Ils sont extrêmement noirs en termes de figuration. Surtout, le titre est tellement « Nature morte au revolver ». C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce truc de… C'est la mise en abyme. On vous rappelle qu'il ne faut pas hésiter à parler. Si ça ne va pas… En vrai, mettre sur tableau aussi. Là, il s'exprime. C'est un médicament, la peinture. L'art, je pense… Alors, ça, on peut du coup… Oh là là, la transition, la transition, les cadeaux ! Quel tard, quel tard ! Non, mais du coup, on peut revenir, effectivement, cette question de l'art comme étant une thérapie, ça va être une des interrogations des artistes, cette idée qu'on en parlera aussi un peu avec Bazélitz, si on a le temps de le voir. Mais il y a donc tout un courant, après la Deuxième Guerre mondiale, qui réfléchit sur ce qu'on a souvent résumé comme l'art. C'est des fous. L'art de tous ceux qui n'ont pas le bagage intellectuel ou le bagage culturel, surtout, pour peindre. D'accord. Et donc, il y a plein d'expériences, en fait, pour faire sortir l'expression de ces gens-là, souvent aussi des autistes, à travers l'art. Et ça va donner un courant qu'on va appeler l'art brut. D'accord ? Là, pour le coup, c'est Dubuffet, et pas Bernard Buffet, mais Dubuffet, qui va beaucoup s'intéresser à ces phénomènes. Comment est-ce qu'on va moderniser la figuration par l'expression de ceux qui n'ont pas le bagage culturel ? Quand tu dis « bagage culturel », c'est la formation technique pour dessiner. Exactement. D'accord. C'est-à-dire, quand on est petit, on nous apprend à bien dessiner. On nous apprend à bien dessiner. Les proportions. Par exemple, les proportions du corps, les formes. Pas de gribouillis. Pas de gribouillis, par exemple. Très bien, c'est que moi, c'est quelque chose, quand j'avais 6 ans, j'ai dit à ma mère, et en fait, moi, j'avais un esprit un peu vraiment fermé quand j'étais petit, j'étais un peu en mode 2 plus 2, ça fait 4. Et un jour, j'arrive, on va au Louvre avec ma mère, et j'arrive devant une peinture, et ça dépasse un peu. Et je dis devant tout le monde, et ma mère m'avait raconté en mode « mais c'est moche ». Et en fait, je lui dis « mais c'est pas comme ça », parce que moi, on me dit, quand il faut dessiner, il faut rester dedans, et pourquoi on ne reste pas à l'extérieur ? Et c'est vrai que sortir de cet état d'esprit-là, c'est quand même assez compliqué. Et donc, ça fait partie des déconstructions du XXe siècle. Comment est-ce que tout d'un coup, on sort des représentations académiques, classiques, canoniques ? C'est cool, ça. Enfin, c'est cool. Et bon, Carrel Appel fait partie de ça. Alors lui, il ne va pas trop chercher dans le lard des fous, il va plutôt, entre guillemets, ce qu'on appelle lard des fous. Je n'aime pas trop ce terme-là, mais c'est souvent comme ça qu'on résume lard des fous. C'est comme ça, dans l'histoire de l'art, on va appeler ça lard des fous ? Non, non, c'est souvent un résumé facile qu'on fait sur l'art brut. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et surtout, c'est... Oui, non, parce qu'en fait, aujourd'hui, on qualifie dans l'art brut un peu tous les autistes. Il y a plein d'artistes qui sont atteints de syndrome autistique et qui vont rentrer, qui sont obsessionnels et qui vont rentrer dans cette catégorie de l'art brut. Contemporains aussi ? Je parle des contemporains parce qu'aujourd'hui, l'art brut, c'est un grand boom dans les expositions. C'est, à la FIAC, c'était, là aussi, un des grands phénomènes de cette année. L'art brut, c'est vraiment la grande tendance. On va continuer à en parler. D'accord, mais peut-être aussi parce que ça déstructure, parce qu'on sort des sentiers battus. Après, c'est quelque chose qui attire. Tu vois, genre la déconstruction, le fait de sortir des sentiers, c'est toujours... Mais souvent, dans le cliché des artistes, les gens ont toujours cet état d'esprit-là où en mode, tu révolutionnes les codes, tu révolutionnes les choses. On parle souvent d'artistes ou de peintres qui changent les choses, quoi. Ils changent les mots. Ça attire. De toute façon, le changement attire forcément. Complètement. Tu n'as pas envie de rester. Juste pour finir sur Carrel Appel, lui, son angle, c'est d'aller plutôt vers l'art des enfants et donc d'avoir un bestiaire comme un enfant qui dessinerait des animaux. Et donc, on voit la déconstruction. Tu sais que je suis arrivé, dans ma tête, je vous ai vraiment vu... C'est un petit Pokémon. Un Pokémon, mais oui. Il faut savoir que Ponce, en ce moment, joue 50 heures par jour à un Pokémon. Et donc, il est dans un état d'esprit où... C'est Pokémon. Tu sais qu'il était à deux doigts de vouloir t'attraper avec une Pokémon quand tu vois dans ça. Oui, oui, j'ai resté. Par contre, Carrel Appel, je vois ça qui est décédé il y a entre guillemets peu de temps. 2006, il a continué pendant longtemps. Par exemple, au début des années 2000, il faisait encore des choses. Alors ça, je ne vais pas te dire. Ok, c'est une simple question que je me posais parce que... C'est vrai que c'est assez... C'est hyper récent. Tu vois, genre, si on faisait un blind test des périodes et que je tourne comme ça, pour moi, ça, c'est le plus récent. Mais moi aussi. Ça me semble trop récent. Après, c'est 1949, au final, ça ne l'est même pas tant que ça. Parce que lui, il appartient à un mouvement qu'on appelle Cobra, Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, qui est un mouvement qui va beaucoup... qui va être vraiment très présent dans les années 80 aussi. D'accord, ok. On te suit, Philippe. On va voir un peu de surréaliste. Ok, alors... Alors, soyons... Surréaliste. Alors, pour le coup, vous voyez, quand je vous dis que je ne dis pas j'aime, j'aime bien, parce que le surréalisme, il y a un côté qui me séduit intellectuellement. Ah. Et je voulais vous montrer ça, justement. Oh, il y a de l'idée. Oh, oh, il y a de l'idée. Ça, ça, ça va vous faire. Ah, mais Victor Bronner. Mais attends, on n'a pas vu un truc de lui tout à l'heure, là ? Non, je ne pense pas. Pourquoi ? Tu l'as déjà vu sur un maître des fleurs. Ah ouais ? Il me semble. C'est vrai ? Ça me dit vraiment ça, par contre. Il me semble que ça me dit vraiment... Alors, moi, j'étais plutôt intéressé par ceux-là, vous voyez. Oui. J'avoue que celui-là, il est... Ah, celui-là, celui-là. En fait, si vous regardez, là, on est dans cette idée du surréalisme. Le surréalisme, le boss du surréalisme, c'est André Breton. C'est-à-dire que c'est lui qui va fédérer autour de lui un groupe d'artistes et qui va surtout signer le premier grand manifeste du surréalisme. Et ce qui va nourrir le surréalisme, en grande partie, et surtout chez Breton, c'est la psychanalyse. C'est tout d'un coup la rencontre avec les textes de Freud et cette idée qu'on est baigné dans un inconscient qui, et notamment les rêves, qui vont émerger à travers des images. Et donc, les surréalistes, leur but, c'est de faire venir ces images, de les faire se rencontrer et de créer du sens après. On ne contrôle pas, on laisse les choses venir et ensuite, on interprète. OK. D'accord, OK. J'aime trop. Celui-là, il est assez fou. Oui, mais ça... Celui-là, c'est fou, oui. Même en termes... Je ne sais pas si en live, on s'en rend bien compte en termes de couleurs, mais les couleurs sont abusées. Les couleurs, c'est un truc de fou. Si je vous dis quelqu'un qui fait se rencontrer des images absurdes et qui va leur donner du sens, est-ce que vous pensez à un artiste en particulier du XXe siècle ? Alors là... Mais hyper connu. Un artiste... Magritte ? Alors, par exemple... Oui. J'aurais mis un petit Magritte, mais voilà, je n'ai pas d'offre en tête. Ils n'ont aucun rapport et ils les met ensemble et ça essayait de faire ça. Alors, à ton époque... Est-ce que le tchat-là... Je vais regarder... Les pubs pour le chocolat. Je vais regarder, est-ce que le tchat-là... Je suis sûr que le tchat-là, c'est obligé. Je vais le voir, je vais le voir. Les pubs pour le chocolat ? Oui. Ah, on a du Dali. On a du Dali. Ah, mais oui, d'accord. On avait Dali... Moi, je pensais... Oui, je pensais plus à Magritte. Parce que Dali, c'est un peu la figure emblématique du surréalisme. En l'occurrence, il a été éjecté très rapidement du groupe par André Breton. Sérieux ? André Breton... Alors, une fois, je me suis fâché avec une dame qui n'a pas aimé que je dise qu'il était totalitaire. Bon, OK. Le mot est peut-être excessif, mais André Breton, en tout cas, c'est quelqu'un qui décrète ce que... qui respecte les canons du manifeste et qui ne les respecte pas et il éjecte du... Ah, il est en mode de « tu rentres dans mon club, tu ne rentres pas dans mon club ». Exactement. Il y a un manifeste. Donc, à ce moment-là, c'est qu'il y a... C'est qu'il y a des règles. Oui, voilà. C'est une idée. Mais elles sont tellement strictes pour lui. L'objectif qu'il vise est tellement important à ses yeux qu'il n'hésite pas à écarter des gens. Et en général, on dit qu'il a viré à peu près tout le monde. Ah, oui ? Voilà. Pour rester à la fin, un peu aussi. Donc, il est parti un peu loin. OK. Il est allé un peu loin. Et alors, si je me suis un peu pris la tête avec cette dame, une fois, c'est parce qu'on s'est pris la tête sur la... Alors, vous allez voir, les débats d'historiataires. Oh, les débats ! La prise de tête était mon souple. On s'est écharpé sur la figure de Soupo, qui a été éjectée du groupe des surréalistes sans aucune raison. Mais vraiment aucune. Il n'a jamais justifié. Et on pense que la seule raison, c'est parce qu'il était homosexuel et que ça ne rentrait pas dans le cadre d'André Breton. Du coup, c'est des suppositions. Oui. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a rien de fact-fuck. Et du coup, la dame, elle disait quoi ? Vous ne pouvez pas... Non, mais attendez-vous ! Monsieur Philippe ! Ça va, qu'on en se met au monde ! Ce n'est pas possible ! Oui, mais parce que c'est... Oui, je comprends que le terme que j'employais totalitaire, c'était... Oui, mais c'est bizarre de ce que tu nous dis. C'est quand même un peu... Il a l'air d'être très... Parce qu'il s'est retrouvé tout seul. Par contre, ce qui est intéressant, c'est cette idée du groupe. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a des groupes d'artistes qui peignent ensemble, qui œuvrent vers un but commun, une sorte d'idéal. Et ça, par contre, c'est vraiment hyper intéressant, à mon sens. Oui, surtout que c'est un cercle vertueux de création. Vous êtes sur Internet. Est-ce qu'il n'y a pas des modérateurs ? Oui, c'est la même chose. Finalement, c'est le modérateur de son groupe. C'est un peu ça. Ou on peut dire qu'il est... Du surréalisme. Du surréalisme. Oui, c'est un modo, mais c'est un modo un peu... C'est un modo vénère, quoi. Oui, un peu. Mais on va dire que les nôtres, il ne faut pas bannir... ce qui dépasse l'amitié, c'est l'objectif de l'art. C'est noble, l'art, quand même. C'est un objectif compliqué à atteindre. Et donc, je voulais vous montrer ça parce que justement, cette idée du groupe, ça ramène à des cadavres exquis. Alors ça, vous pouvez jouer chez vous. Le principe du cadavre exquis, c'est de faire se rencontrer des images ou des mots. Ça dépend, on peut le faire soit littéraire, soit pictural. C'est connu. À partir de plusieurs personnes. Oui. Oui, bien sûr, avec cadavres exquis. Donc là, vous voyez, vous avez à chaque fois plusieurs noms parce qu'ils sont plusieurs à collaborer. Donc on plie les papiers, on déplie et à la fin, on a une image complètement absurde. Et c'est ça, là par exemple, on a... On voit les plieurs, là. Les trois. Voilà, exactement. Les trois trucs. Oui, mais on faisait ça quand on était plus petits. Ça arrivait quand... Oui, ça arrivait de faire ça. Oui, oui. Effectivement. Donc ça, là, on est complètement dans l'idée surréaliste aussi de déconstruction. On est toujours... Là, on est après la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que l'œuvre, elle n'est plus assujettie à un artiste. Finalement, le nom de l'artiste, on s'en fiche. Ils sont trop artistes. Ce qui est important, c'est le résultat. Ah, c'est exactement ça. Ce qui est connu, peut-être, c'est Pika Bia quand il fait Leïka Kodilat. Il demande à tout le monde de venir signer. Et finalement, l'œuvre, c'est la signature de tous les artistes. Oui, oui. Vous voyez, donc c'est un moment qui est aussi important dans cette question de qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'art, le but de l'art. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art et quelle est la place de l'artiste dans tout ça. C'est beau. C'est vrai que c'est assez rare de voir les différents artistes. Collaboration. Oui, les collaborations. On parlait de la musique tout à l'heure. Les fiturés. Oui, c'est ça. Les fiturés, c'est au centre de la musique. Alors que c'est vrai que... Alors fit dans un... Oui, parce que par exemple, aujourd'hui, dans la musique, le sample, c'est rentrer complètement dans les codes de la musique. On reprend une œuvre de quelqu'un et puis on en fait quelque chose. D'autres, parfois on s'y, parfois on s'y pas. En tout cas, on voit que déjà, là, on est dans les années 20, en 1924, quand ils font les premiers cadavres exquis, il y a cette idée que l'œuvre, c'est quelque chose de collectif. Et que surtout, elle n'a du sens que si elle est collective. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai que moi, dans mon esprit, ça ne l'est pas du tout. Je pense vraiment quelque chose de bien égoïste. Parce que nous, on est tous très baignés dans le marché de l'art qui accorde de l'importance à la signature de l'artiste. Souvent, quand on regarde les œuvres de la Renaissance, on nous demande est-ce que l'artiste signait ? Ben non, en fait. La signature, elle apparaît, elle est permanente quand il y a un marché de l'art et quand il y a des collectionneurs pour acheter des noms. Ah, c'est vrai. Alors que de base, elle a moins d'importance s'il n'y a pas une valeur pécuniaire. Exactement. Parce qu'en soi, la signature d'un artiste, c'est l'œuvre en elle-même. Ben oui, tout à fait. C'est comme si à la fin d'une musique, tu disais C'est moi. C'est signé d'Amsou. Je suis Michel Sarnes. Oh, c'est magnifique. Alors là, je pense que c'est presque que je vous laisse parler. Oh, que oui. Alors là, là, j'achète. Ah oui, non. C'est magnifique. Par contre, c'est magnifique. Je crois que c'est les œuvres en termes d'habits qu'on a vues depuis tout à l'heure et même d'autres coutures que je préfère. Moi, il y a un truc de fou que je trouve trop stylé. En fait, on est au musée d'art moderne de Paris si je venais d'arriver. En fait, Michel, je peux te montrer. Si on va un peu de loin, il y a un jeu de lumière quand tu vois, si tu veux filmer un tout petit peu en haut. Et du coup, quand on rentre dans la pièce, on a encore cet aspect illuminé. Bon, pour moi, c'est l'une de mes salles préférées, je pense. C'est à cause de Bonnard. C'est ça que tu... Après, il y a Bonnard. Et ça, on va en parler après. Je suis désolé, mais c'est ça que je préfère. Mais les robes sont incroyables. Elles sont magnifiques. Les robes sont incroyables. En plus, alors, si on s'intéresse un peu à la couture en termes de matière, c'est là où on voit la différence entre la haute couture et le prêt-à-porter. C'est que c'est des matières extrêmement précieuses, riches. Alors là, en fait, pour faire ces robes-là, il faut passer par ce qu'on appelle un imprimeur textile. C'est-à-dire que le couturier a son idée de textile et on va lui imprimer un textile à la demande. Donc, c'est des coûts qui sont exorbitants. Et si la cliente vient en voulant une robe comme ça, on va rééditer rien que pour elle le tissu. Donc, c'est des niveaux de prix. Oui, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Mais même là, le jeu, tu vois, par rapport à la précision, c'est une dinguerie. Ah, j'adore. C'est vraiment une dinguerie. Ah, j'adore. C'est beau de fou. Alors après, Yves Saint-Laurent, déjà, vous voyez qu'il émet les modèles plutôt longilignes et il émet bien les tailles marquées. Ah oui, clairement. Oui, bien sûr, il taille marquée avec le... Oui, marqué. Ce qui est un peu différent quand on voit les robes, justement, la robe Mondrian de Yves Saint-Laurent, c'était un peu rompre avec ça. Mais oui, il émet bien les tailles marquées. Alors, bon, oui, mais Vuillard quand même. Alors, regarde, en plus, je vais vous en parler. Non, non, le là, il faut que je vous en parlerai. J'en parlais à Philippe avant. Moi, je suis... Il y a peu de choses où je suis un hater. Mais j'ai... Je suis dans le hate club d'Edouard Vuillard. J'ai trop de mal avec Vuillard, je ne sais pas. C'est la première fois que je suis allé voir Vuillard, c'était à la Roche-Guillon. Je suis allé dans un musée. Et en fait, je faisais ce que je t'ai dit tout à l'heure, ce jeu de... Je rentre dans une salle, je ne regarde pas qui fait les peintures et qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. Et toutes les peintures que je n'aimais pas étaient de Vuillard. Et en plus, il est tombé dans un 4 à la suite de questions pour un champion en 4 et j'ai crié « Ce ne serait pas quand même ce... » Voilà, c'était Vuillard. Et je me suis... Et je ne sais pas, j'ai du mal. Je ne sais pas pourquoi. C'est plus Bonnard, c'est ça ? Oui, moi, je suis team Bonnard. Alors que pourtant, Bonnard, enfin là, si tu regardes dans la pièce, Bonnard, il a une tendance à beaucoup plus brouiller les pistes de l'image. C'est-à-dire que si tu regardes l'image là-bas, le propos de Bonnard, ça va être de brouiller les différents plans. On a l'impression que tout est ramené sur le même plan. Et donc, il trouble complètement la notion d'espace. Moi, j'aime trop ce truc-là de ne pas comprendre. C'est limite un trompe-l'œil parce que du coup, tu as de la profondeur mais tu ne sais pas vraiment s'il y a de la profondeur. Parce que toi, du coup, tu as bien Bonnard ? Oui, moi, je suis team Bonnard. Je suis vraiment team Bonnard. Toi, tu es team Bonnard. En plus, c'était un portrait de Bonnard par Vuillard. Non, mais je comprends. Oui, mais c'est quoi le rapport entre Bonnard et... Alors, ils appartiennent... Vuillard a été... Déjà, Vuillard a des petits camarades de lycée à Condorcet qui sont plutôt des noms connus et il va fédérer autour de lui des artistes qui vont représenter le mouvement Nabi. Les Nabi. Les Nabi ? Nabi. D'accord. C'est un mot qu'ils vont emprunter à l'arabe et à l'hébreu qui veut dire le prophète. En gros, on traduit par ça. D'accord, ok. Et parce que c'est ça leur idée aussi prophétiser une forme d'art différente. Et Bonnard va rentrer dans le groupe donc ils vont être dans ce groupe des Nabi. Et c'est Bonnard qu'on voit ? Oui, là, c'est Vuillard qui représente Bonnard. D'accord. C'est Bonnard le mec ? Et pareil non ou pas ? En fait, il a fait quatre tableaux qui sont dédiés à quatre artistes du groupe. Ah, c'est quatre. D'accord, 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 ok. Oui, c'est pour ça qu'à chaque fois, on voit un artiste à peu près. Et alors, ce qu'il montre aussi, ça c'est important, c'est qu'il montre des artistes dans leur atelier. Encore une fois, on est après l'impressionnisme qui était ce mouvement qui tout d'un coup sort de l'atelier pour peindre en extérieur. Alors, c'est un peu schématique, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Effectivement, Monet sort, mais il fait des esquisses de tableaux qu'il va finir en atelier. Bien sûr. Mais il y avait cette idée qu'on sort de l'atelier pour peindre. Et là, justement, l'idée de Vuillard, c'est montrer que eux, leur univers, c'est l'atelier. Ce sont des créations complètes d'images. Et puis, pour Vuillard, c'est aussi montrer que lui a été beaucoup un peintre de l'intérieur. Il a peint beaucoup de les intérieurs. Il a beaucoup peint les intérieurs féminins parce qu'il a été élevé par des femmes. Et donc, il a vécu avec sa mère jusqu'à ses 60 ans. Ah oui ? Oui, jusqu'à ce qu'elle meurt, en fait. Ah oui. Donc, oui. Donc, cette idée de l'intérieur est très importante pour eux. J'avoue que celui-là, j'aime bien. Ah ! Non, non, c'est vrai. Non, non, franchement, je ne me rends pas un éteur où est celui-là. Moi, j'adore celui-là aussi. J'avoue. Les couleurs un peu... Mais la question que je me pose, du coup, c'est... Est-ce que j'ai réussi mon pari, alors ? Oui, non, mais je suis d'accord avec... Il faut que je te montre les tableaux que j'avais vus à ce musée-là. C'était moins... C'était peut-être, je ne sais pas, où j'étais peut-être dans un mauvais jour, mais en tout cas, ça m'attirait moins que celui-là et celui-là. Après, la pression qu'on peut avoir de certains musées-là ou de certains artistes peuvent être complètement modifiées en fonction du moment, en fonction de notre âge, en fonction de ce qu'on a vu, en fonction de ce qu'on a vu... Mais tu sais que, par contre, il y a une vraie chose, le fait qu'on soit seul et qu'on soit aussi avec un éclairage comme ça, c'est incroyable. En fait, la vision étant allée dans... Enfin, j'ai vu pas mal de musées quand j'étais petit et tout, et j'avoue que je n'ai jamais eu ce souvenir-là de voir les choses aussi éclairées. Et je pense que sur le live, je ne sais pas si... Je pense qu'on doit quand même avoir une vision aussi assez sympa parce que Michel à la prod nous fait un taffle exceptionnel. Mais c'est vrai que ça change quelque chose avec l'éclairage parce que l'éclairage joue avec les couleurs. Ça me regarde. Du coup, tu parlais de sortir de... Tu parlais de sortir de... Est-ce que t'as bien pris Bonnard ? D'ailleurs, je pense que t'as montré bien Bonnard. Je me pose la question. On parlait de sortir de l'atelier. Tu vois, dans les métiers de la scène, théâtre, danse, etc., c'est hyper courant et c'est même quasi au boulot de faire ce qu'on appelle des résidences ou concrètement, ou ailleurs, le temps de répétition, le temps de créer, etc. Musique aussi, ça se fait beaucoup. Ça se fait dans la peinture ? Oui. En France, on a... Justement, là pour le coup, vous voyez, c'est les aspects bénéfiques de l'académie. On a la Villa Médicis à Rome qui est propriété de l'académie, donc de l'Institut de France maintenant. Et c'est moi. Et qui est, donc, c'est sur dossier, mais on peut, en tant qu'artiste, avoir une résidence d'un an à la Villa Médicis. Et alors maintenant, c'est ouvert à toutes les formes d'art, y compris l'art des jardins et la musique. Mais t'imagines la pression ? T'es un an là-bas, il n'y a rien qui arrive dans ton esprit que t'as envie de... T'as envie de... Je vais vous montrer cette œuvre-là. Alors là, ça va créer des bases. Là, on va aller vers des choses un petit peu... Ça va créer des bases. Ça va créer des bases. Les gens voient trop... Voilà, c'est de l'or. Parce que tout d'un coup, on rentre... Alors, je ne sais plus à propos de quel artiste on dit ça. Ah, on parlait de Buren tout à l'heure. Buren, je vous disais que finalement, ce qui est important, c'est son geste, et pas le résultat. Et bien là, on est à peu près dans cette idée-là d'avoir un geste qu'on appelle aujourd'hui signature. Et Fontana, il est connu pour... On l'a vu tout à l'heure avec les néons, mais il est surtout connu pour ça, pour maltraiter la toile pour le... Ah oui, en fait, la toile, si vous ne voyez pas, elle est déchirée. Mais il y a la toile sous la toile ? Alors, ce n'est pas Ponce, le musée. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Mais qu'as-tu fait ? J'avoue que tu vois, c'est un peu... C'est bien déchiré. Je préférais le néon. Il faut se replacer dans le contexte, encore une fois. On est en 59, si je ne me trompe pas, ici ? Oui, tu es très fort. Oui, tu es très très fort, Philippe. Tu es très très fort. Et en 59, on est dans ce moment où la société est de plus en plus mécanisée. On a de plus en plus d'objets de consommation, d'objets standardisés. Et donc, on a une disparition de l'artisanat au profit de l'industrialisation. Et donc, tout d'un coup, des artistes se posent la question du geste. Qu'est-ce qui va rester de nos sociétés ? Qu'est-ce qui restera du geste humain ? Et ça, quelque part, c'est un peu une réponse. Ok. Ah oui ? Ah oui ? Non, ok, ok, ok. On va en parler pas mal, là, à partir de maintenant, de cette question de la société de consommation et de la production. Parce que ça va être dans les grandes questions de l'après-guerre. Ces artistes-là, qui se posaient cette question-là, ils aimeraient trop voir ce qu'on peut faire. Oui, je pense qu'ils... Ils devaient trop se dire, mais... Tu imagines l'un artiste qui a cette vision-là, comme ça, de la construction de vivre en 2022 ? Après, la pandémie... Aujourd'hui, quand on parlait de l'art brut, aujourd'hui, on a des artistes du milieu de l'art contemporain, comme Bipol, qui vendent des codes NFT, à des centaines de milliers, à des millions d'euros. Et donc, il y a une réponse... Allez, on va faire un peu de... Je vais m'impliquer un peu. Il y a un artiste que je n'aime pas beaucoup, qui est Damien Hurst. Ah oui, je connais. Moi, je ne connais pas. Il a présenté une grande série récemment à Paris, qui sont les cerisiers, les peintures de cerisiers, où là, il y a plein de peintures, il y a beaucoup de matière, et il y a un geste pictural sur la toile. Il fait ça après avoir présenté de l'art conceptuel, ce qui est le plus connu, c'est quand il a découpé une vache et son veau, et qu'il les a présentés chacun dans un bocal de formol, en gros. Il est dans ces bails-là, Damien. Et donc, il était dans cette démarche très conceptuelle. Je n'étais pas du tout presse. Il est dans cette démarche conceptuelle où l'œuvre, c'est d'abord un concept, une idée qu'on va appliquer, mais ce qui fait l'art, c'est l'idée qui précède l'œuvre d'art. Et donc, après toutes ces années... Du coup, l'œuvre où il a coupé une vache avec un veau de dents, etc. C'est typé dans un musée ? Déjà, oui, c'était exposé dans un musée. Déjà, ça veut dire que lui, son geste d'artiste importe peu. Il n'a rien fait, en fait. Il a fait découper une vache. Mais c'est d'avoir imaginé cette représentation de la mort, cette mise en abyme presque de notre fin à tous, de l'avoir pensé et de l'avoir pensé à travers cette image-là. C'est ça, son art, en fait. C'est conceptuel. J'aimerais juste, étant streamer, j'ai envie de lire le chat. Moi aussi, j'ai envie de lire le chat. Et ça s'appelait Mother and Son. Ma mère et le fils. Alors qu'on y a dû, ne faites pas ça chez vous. Non, 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 non. Monsieur, monsieur, monsieur. Avec votre petite soeur ou quoi ? Non. Non, plus, non, non. Non, mais vous voyez cette idée de l'art conceptuel. Aujourd'hui, on arrive à un moment où des artistes comme Damien Hurst reviennent à des choses très en matière, affirment la matière, affirment le geste pour contredire à la fois l'art conceptuel et l'art numérique tel qu'il apparaît aujourd'hui. Donc des artistes comme Fontana, ils étaient déjà dans cette idée d'affirmer un geste et pas un concept et pas quelque chose de dématérialisé. Apparemment, il y a des gens qui sont allés voir justement sur Internet et qui regrettent d'être allé voir. Même ne le faites pas. Ah, je pense qu'il y a un problème de micro. Ah bon ? Je crois que tu as dû frotter un peu à ta veste. Apparemment, c'est bon. C'est bon, c'est bon ? Le double Michel, j'ai fait un, c'est parfait. Est-ce qu'on peut juste 5 secondes ? Parce que je sais qu'il y a déjà 21h40. On a le droit de déborder un peu. Oui, mais on a encore plein de choses à voir, venez. On va vite. Non mais juste Michel, montre ça. Incroyable. Vite, très vite. Incroyable. Couleur de fou, super taf. On te suit, Philippe. Bon, on va à côté. On a le droit de déborder jusqu'à 22h15 apparemment. Un 22h15, c'est peut-être possible. Mais, ouais, c'est bon. On m'a dit que c'était bon. On a le droit. On a le droit de 22h15. Parce que là, on rentre dans les problématiques qui sont vraiment liées à la société de consommation et à la culture matérielle. Je voulais faire un mètre des portes. Mais non, 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 on l'a sous-vert. Pardon. Encore une fois, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a cette société mercantile, marchande, qui envahit le monde à travers des objets. Et donc, c'est ce qu'on appelle la culture matérielle. On évalue la culture à hauteur de ce qu'on promis. On va voir les nouveaux réalistes qui vont rembourser les objets pour en faire un nouveau création. Le parallèle à ça, c'est Andy Warhol. Vraiment, c'est au même moment. Et donc, lui, je te le dis, il fait ce qu'il appelle des tableaux pièges. Il a fait des tables pièges où il met dans de la résine le reste des repas des gens. Il y a quelque chose de très anthropologique là-dedans. Qu'est-ce qui restera de notre société ? Tu prends ton steak pâte et... Il a même organisé un grand déjeuner. Je crois que c'était à Jouy-en-Josace, si je ne me trompe pas. Et je ne me trompe pas. Je ne peux pas vous mentir. Sur la date, je ne suis pas trop sûr. Je crois que c'était en 83. Oui, 83. Il organise un déjeuner avec plein d'amis artistes. Et l'idée, c'est ensuite d'enterrer les restes de ce qu'ils ont mangé. Il y a des... Donc en 2010, il y a des... Oui, on enterre. On enterre. Et en 2010, il y a l'INRAP, qui est l'Institut d'archéologie. En gros, c'est notre administration archéologique en France qui décide de faire des fouilles à partir des restes de 1983. Je pourrais dire qu'il y en était. Alors pour eux, c'était une façon de mesurer comment les objets, nos objets à nous, se fossilisent. Quelles traces on va laisser ? Et en combien de temps ça va disparaître ? Vous voyez ? Alors, c'est aussi les questions que se posent... D'accord. Je peux rire. On peut peut-être se déplacer. Il y a eu un petit souci de connexion par rapport au fait quand on est dans une salle un peu plus... Ça ne capte pas des masses ? Oui, ça ne capte pas des masses dans celle-là. Donc, attendez, on va juste vérifier. Comme vous voyez, on fait tout un peu à la main. Donc, c'était pour vérifier. Est-ce qu'on peut peut-être continuer sur d'autres salles ? Ou est-ce que tu... En fait, là, on va sortir plus tôt. Ok. Ok. Ok, bah, allons voir. On va plutôt aller... Ah, c'est bon ? Mon idée, c'était plutôt de vous envoyer maintenant voir Baselitz. Allez. Alors là, encore une fois, on va traverser parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Ah, bah, pas de problème. Mais je sais que tu voulais voir Baselitz. Ah, bah oui. Bah oui, bah oui. Ça, ça me fait penser à Little Nightmares. Alors, lui, Jun Peck, c'est le pape de l'art vidéo. C'est lui qui va lancer vraiment l'art vidéo. Et cette œuvre-là, elle a été faite en 89 pour le Bicentenaire de la Révolution française. Oh, j'ai vu, c'était la variante. Oh, plait. Pour le Bicentenaire de la Révolution française. D'accord. Alors, vous, vous n'étiez pas né, mais moi, j'avais 10 ans, on a fêté le Bicentenaire de la Révolution française. C'était un grand événement en France. Et donc, Jun Peck a fait 5 installations, je crois, pour la France, pour commémorer le Bicentenaire de la Révolution. D'accord. C'est un coréen. C'est un coréen. Je ne crois pas qu'il est mort maintenant. Mais là, on ne va pas s'arrêter. On ne va pas s'arrêter. Excuse-moi, je me régale. Non, mais je comprends. Alors, ici, justement, c'est dommage qu'on ne s'arrête pas. Pour une prochaine visite peut-être. Ici, vous avez un art qui est très politisé. Vous aviez les affiches de mai 68. C'est un art qui est extrêmement engagé. Donc, c'est vrai que c'est intéressant, quand on parlait des rapports avec la politique tout à l'heure, de voir des artistes... Ça prendrait du temps, quoi. Mais oui, ça prendrait du temps. On reviendra, je pense, à un art radical. Alors là, on rentre dans le vif. Oui, comme ça. La lettre O. La lettre O. Olivier Mosset, c'est le grand, grand nom de la peinture aujourd'hui. Tu sais que j'ai une question. Là, l'œuvre s'appelle « Sans titre ». Ça veut dire que c'est le nom sans titre ou ça veut dire qu'elle n'a vraiment pas de titre ? Ça veut dire que l'artiste choisit de ne pas lui donner de titre. D'accord. C'est pas sans titre. Ah oui, c'est vrai ? Non. Sans titre. Non, 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 non. Si, c'est le titre. Mais si, ça devient le titre. Ouais, c'est le titre qu'on lui met. Parce que nous, on a cette habitude de... Oui, alors ça, on ne filme pas. Ah oui. Mais ça, pour moi, on peut filmer. Pour moi aussi, parce que... Mais non, non, on ne peut pas. En fait, pour moi, si, parce qu'en fait, c'est du... C'est vraiment... En fait, c'est comme si... Tu sais, on a des jeux. On a des jeux... Pour faire deviner des choses. C'est déjà arrivé. Des fois, ça a déjà ressemblé à ça, quoi. C'est déjà arrivé. Au-delà du fait, quand on passe outre le fait qu'on a 12 ans, je ne sais pas, le truc me dit. Toi, tu as l'air... Non, non, non. Je pense que ce n'est pas nécessaire de prendre des risques de montrer ça. Non, non, mais oui, oui. Ça ne vaut pas trop le coup, quoi. Venez au musée pour la voir. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, là, c'était l'idée de vous montrer, Baselitz, de vous montrer ce qui a été son geste à lui, qui va être de peindre à l'envers. Il commence à faire ça à partir de 1969. En plus, c'est un artiste allemand, d'abord, qui naît en 1938, donc dans le contexte de l'Allemagne nazie, qui va se poser évidemment la question de comment est-ce qu'on continue à peindre après la Deuxième Guerre mondiale, qui va s'intéresser aussi à l'art-thérapie, donc cette idée de faire peindre, cette idée de l'art-thérapie, qui va se soigner par la pratique, et qui va donc avoir une œuvre figurative. L'idée, c'est quand même de représenter quelque chose, mais de ne pas représenter, disons, de casser l'idée que l'image est associée à un sens, et donc, il les retourne. À partir du moment où il retourne son motif, ça n'a plus de sens. Ça n'est plus que, presque, on pourrait dire, de la figuration pure. On revient au débat de tout à l'heure, quand on disait casser les codes, retourner les choses et tout. Là, c'est retourner physiquement. Oui, clairement. Oui, c'est ça. Il retourne physiquement pour le retourner dans les mémoires aussi, c'est marrant. En fait, il le peint tout à fait normalement. Il le retourne après pour l'exposer. Non, en fait, il prend des images qui vont lui servir de support pour peindre des photos, et il peint à l'envers. Ah, d'accord, d'accord, ok. C'est une prouesse technique, quand même. Oui, enfin, oui, oui, prouesse technique, mais surtout propos, en fait. C'est surtout ça. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est avoir un propos. Ok, parce que moi, je pensais, en voyant ça, je pensais vraiment que le propos, c'était... Je l'ai dessiné normalement, par contre, je l'expose à l'envers. La première toile qu'il a faite, c'était le cas, mais ensuite, il a peint à l'envers. D'accord, ok. Et ici, c'est sa mère. Ok. Non, mais il faut justement... Alors, voilà. Oui, il faut pas... Oui, mais... Je sais, mais... Tu ruines, tu ruines l'expo, tu ruines ! Eh bien, parce que tu es dans ce travers de vouloir redonner du sens à l'œuvre. Non, c'est parce qu'en vrai... En fait, tu sais, ce qui m'a fait faire ça, c'est quand tu as dit, c'est sa mère. Et tu voulais reconnaître, si tu reconnaissais Janine... Peut-être que je connais Janine, tu vois. Oui, c'est marrant. Je me suis dit que je ne sais pas. Oui, c'est vraiment, c'est vrai. Non, mais c'est... Et tu sais, c'est bizarre, mais c'est marrant. Mais un peu philo comme délire, mais tu vois, genre, le fait de dire que c'est quelqu'un, vraiment, tu vois, ça aurait pu être personne. Le fait de dire que c'est quelqu'un... Ça te force à avoir envie de voir. Voilà, j'ai voulu voir vraiment. Parce que dans notre aspect de la personne, on a forcément l'impression... Enfin, on croise beaucoup plus de gens à leur... C'est exactement ça. C'est exactement ça. Si tu ne m'avais pas dit que c'était sa mère, je te jure que je ne serais pas retourné. Je te promets. C'est ta faute, Philippe. C'est ta faute, Philippe. Tu vois, tu as le dictouille. C'est ta faute encore ! Alors que nous, on est là, on est juste des troubadours. On va se faire un petit tour avec Andy Warhol. On l'a vu tout à l'heure, mais on va s'arrêter de dormir quand même. On ne t'aime pas du tout, on le rappelle. Non, je rigole. Que tu détestes, que tu as dit que c'était une bombe de l'âge. Non, je vais vous dire. Mon vrai souci avec Andy Warhol, c'est tout ce que ça a créé. C'est-à-dire, cette façon de considérer l'image comme étant un bien de consommation. Consommation, oui. Et de résumer les choses à une simple esthétique en l'évident de leur sens. Alors, c'est le propos de... Est-ce qu'on peut passer par là ? Non, on passe par là. Ah, c'est par là. Wow, ça fait bader. Oui, désolé. Ça fait... Ok. Ok. On repense ses esprits. Alors là, vous avez une petite présentation de Boyce. Alors, Boyce, c'est un artiste qui est assez génial quand même. Malheureusement, là, on ne va pas pouvoir en parler. Là, vous avez une vidéo où on voit une des installations qu'il a faites. Il s'est enfermé avec un loup. Un loup ? Oui. C'était ça, sa performance. S'enfermer avec un loup. En fait, il a eu une expérience traumatique. Il y a eu un accident. Il a été soigné par des chamans et qui l'ont enveloppé dans de la toile de feutre. Et ça l'a complètement transformé, en fait. Et il a cherché à aller vers une forme de chamanisme. Vous voyez ? De retrouver cette expérience-là. Donc là, c'est de la performance. Vous voyez, quand je vous parlais de l'art conceptuel, on est complètement dans cette idée-là. Il a pratiqué de la performance. Il ne produit rien, mais il est en train de vivre une expérience artistique. La performance. Oui, la performance, oui. Et c'est marrant parce que du coup, ça se rapproche, par exemple, de l'arsénic. De ce genre de trucs, tu vois. Oui, ça fait penser au théâtre. Au final, oui. Tu penses à un truc comme ça. Ça fait penser plus à... Sauf que c'est quelque chose qui n'est pas joué parce qu'il va vraiment ressentir. Non, non, bien sûr. Mais tu vois, ces trucs-là de performance, c'est quelque chose qui se tente au théâtre. Parce que quand tu fais une scène de meurtre au théâtre, tu ne te fais pas tuer. C'est bizarre. Ça, c'est l'exposition juste dans la traverse. Parce qu'en fait, ici, vous avez plein de dessins de Boyce. Il est surtout connu pour ses performances et aussi pour avoir utilisé de la graisse qui faisait fondre. Et donc, en fait, son idée, c'est la disparition de l'œuvre. OK. Et là, vous vous souvenez ? Si vous étiez là au début du live. On le refait, non ? On le refait. Est-ce que vous connaissez De Launay ? De Launay qui pétit avec sa femme. Et non, pas De Launay. Pas De Launay, effectivement. Alors, on retrouve notre lien avec Yves Saint-Laurent. Donc ça, c'est une œuvre de Warhol. Warhol, c'est quelqu'un qui commence à travailler dans la publicité. D'accord ? Donc il a cette idée quand même d'une image qu'on diffuse pour un but précis qui est vendre. La vendre. Et surtout, une image qu'on va reproduire. Lui, quand il ouvre Harper's Bazaar ou Vogue, il voit les dessins qu'il avait faits pour la pub. Et donc, il y a cette idée que l'art peut ne plus être associé à une œuvre physique. Mais c'est quelque chose qu'on peut reproduire. Et donc, il va s'intéresser à des techniques de reproduction, à savoir la sérigraphie. Pour vous la faire courte, la sérigraphie. J'ai mon dessin, que je vais appliquer sur une toile. En général, c'est de la soie. C'est pour ça qu'on dit sérigraphie. On fait des trous au niveau du dessin. Et donc, on va projeter la peinture à travers la soie. Elle va donc traverser la soie pour aller traverser les trous. C'est un pochoir. C'est dans la soie, comme un pochoir. Et ça va sur la toile. D'accord. Et donc, à partir de ça... Je suis pas très fan de Warhol, mais ça me met bien. Je le... T'es pas très fan non-dessus ? Je suis pas très fan de Warhol, oui. Mais il est trop content. T'es pas très fan de Warhol. Let's ! Tu n'es fan de c'est pas de personne. Il y a quelqu'un dans le live qui est de bien Warhol. Parce que vous comprenez que du coup, il y a cette idée que l'œuvre, elle est reproductible. Et donc, il va faire des séries avec le même dessin, mais il va juste changer les couleurs. Et moi, mon problème, c'est pas tellement ça démarche à lui. C'est ce que nous, nous en retenons aujourd'hui. À savoir que l'image, c'est des jolies couleurs, et plus le message premier d'Andy Warhol. Oui, c'est vrai. Par exemple, un des exemples, c'est quand il fait une chaise électrique. Alors, lui, il le fait en conscience. C'est-à-dire qu'il va faire une sérigraphie à partir d'une image de chaise électrique. Pour montrer que tout d'un coup, parce que ça devient de l'art, on l'a vidé de son sens. À savoir quand même la peine de mort aux Etats-Unis. Mais il en a fait une sorte d'objet esthétique. Il fait de la société de consommation un motif esthétique. Et aujourd'hui, je trouve que ça a mené des courants où on a un peu retiré aux images leur sens premier. Je trouve ça quand même assez intéressant d'avoir les deux œuvres qui se parlent. Et quand on fait à droite gauche, Michel, tu peux nous faire un side, un truc horizontal. Ah, mais tu vois, c'est marrant parce que maintenant, dans les boîtes de com', dans les boîtes de pub, pour de la vente, il y a des artistes qui travaillent, qu'on appelle des artistes, tu vois. Oui, qui font des collaborations avec des marques. Je pense notamment à Stark. Tu vois qu'il… Alors, Stark, c'est différent. Lui, il est designer à la base. Il a presque amené le design vers de l'art. Tu vois comme ça. D'accord, ok. Mais lui, son travail premier, c'est de vendre à travers une esthétique. Oui, complètement. Quand il fait des freebox, c'est ça que ça ne tient rien. Mais d'accord. Mais parce que toi, du coup, tu dis aussi vraiment cette histoire d'artiste qui crée pour faire de l'art et d'artiste qui crée pour faire de la pub ou pour vendre ou pour un projet. Ça, c'est une question en fait. Qu'est-ce qui est du fait artistique ? Alors, ça, c'est une grande question de la philosophie. Est-ce que l'art, c'est une intention ? Et c'est ça aussi l'art conceptuel. Est-ce que c'est parce que j'ai conscience que je vais faire de l'art que c'est de l'art ? Ou est-ce que c'est juste le regard de quelqu'un sur mon œuvre qui fait que c'est de l'art ? Oui, c'est ça. C'est toujours la même chose. C'est le fait, lorsque tu fais quelque chose ou lorsque tu dessines quelque chose à partir du moment où toi-même, tu es dans une démarche artistique, qui a le droit de te dire que ce n'est pas de l'art en soi, tu vois ? Exactement. Qui possède le droit ? Mais qui a le droit de dire que ce qui fait, c'est de l'art aussi ? Exactement. Et c'est le double chose. Vous avez quatre fois. C'est cette notion d'intention d'art qui apparaît dans les théories esthétiques. Je n'aurais pu vous dire par contre qui c'est. Il n'y a aucun problème, Philippe. Hé, Philippe, c'est bon. Je suis un peu déçu de Philippe sur ce sujet. Je suis là-dessus sur les théories. Désolé. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, je ne suis pas un grand fan de World, mais je reconnais. Mais je sais que tu es impartial. Tu fais un travail sur toi. Il est complètement inscrit dans sa société. Donc, l'idée que l'art aussi, c'est une forme de consommation culturelle. Il est aussi dans cette idée que l'art n'est plus le geste de l'artiste, mais c'est finalement une image. Et donc, lui, il travaille dans ce qu'il appelle la factory, l'usine. Ça montre bien aussi qu'il est dans cette perte de pleine production. On est vraiment dans les années 60. À ce moment, on est en plein dans les 30 glorieuses. Donc, je reconnais, enfin, vous voyez, l'art, c'est toujours quelque chose qui parle de son époque. Et ça parle complètement de son époque. À 100%. Oui, c'est sûr. Mais oui, tu penses que c'est pour ça que, de base, on retient autant Andy Warhol par rapport à… En fait, moi, je pensais souvent à Liechtenstein quand je pensais au pop art, parce qu'il y a eu des articles qui disaient que, de base, c'était le premier, et après, il y a Warhol qui a fait exploser le mouvement, et du coup, on le retient plus. Est-ce que ce n'est pas juste parce que Warhol, c'est à utiliser des figures qu'on connaît, et du coup, on voit plus Warhol, tu vois ? Ah, mais tu vois, Warhol, il utilise une esthétique qu'on connaît tous, qui est ça de la bande dessinée. Donc, ça pourrait être ça. En fait, je pense que Warhol, il a eu le talent de fédérer autour de lui toute une bande de nouveaux artistes. C'est lui, quand même, qui lance Basquiat. Jean-Michel ? Oui, tout à fait. Non, je n'étais pas sûr qu'on parlait de lui auquelque. Oui, oui. Et Warhol, c'est aussi quelqu'un qui va produire des groupes de musique, comme Velvet Underground. C'est ce que j'allais dire. Tu vois, j'allais dire que c'est pour ça. Par exemple, moi, par exemple, Andy Warhol, je le connais des Velvettes. Ben voilà. Avec la banane. Avec la banane, tu vois. Moi, je connais, et c'est pour ça que je dis ça. Je dis qu'Andy Warhol est peut-être plus connu, parce qu'il est associé à plein de figures de pop culture autres que lui, tu vois. Mais en fait, c'est ça. Tu as employé le terme pop culture. Il incarne la pop culture. Oui, clairement. C'est ça. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il est si important aujourd'hui. Mais c'est la preuve qu'il est aussi connu. Comme je te dis, c'est qu'il y a plein de gens, si tu leur demandes qui est l'inventeur du pop art, ils vont te dire Andy Warhol. 100%. Et alors que ce n'est pas le cas, mais ils vont vraiment te le dire. Et c'est ça qui montre la puissance du type. Est-ce qu'il faut qu'on avance ? On va descendre, on va aller voir la fin. Ah, on a encore deux choses à voir. Ok, il est 21h57, on est presque dans les temps. On est presque dans les temps. On avait dit 22h15. On est presque. Juste, on descend, on monte. On fait ce qu'on a à faire. Voir Boltanski. Alors que, mesdames et messieurs, vous êtes… Merci beaucoup, vous êtes plus de 33 000 sur un live comme ça depuis des heures. Vous êtes chauds. C'est incroyable. Vous êtes chauds. Et quasiment que des retours exceptionnels. Les seuls retours négatifs que je vois, c'est ma coupe de cheveux. Et je m'en excuse. Oh, mais Rayouille. Je m'en excuse. Arrête, arrête. Et ce matin, il zoom dessus. Et je suis d'accord, il y a eu un… Ça a été des jours compliqués de tout mettre ça en place. Mais bon. Alors là, attendez juste Michel, c'est un pari. Oui, c'est un pari un peu chaud. Alors, mesdames et messieurs, c'est un pari. Et je vous explique pourquoi nous allons dans les souterrains du musée. C'est peut-être perdu. Donc, on verra. On va voir. Michel est confiant. Michel est confiant. Michel est confiant. Michel, c'est ce qu'il fait. Michel, c'est où il va. Attention. Michel, c'est qui il est ? Oh, la salle Boltanski. Il a le droit, carrément, à une salle qui porte son nom. Boltanski. En fait, ça aurait été vraiment dommage de ne pas venir parce que le musée exceptionnellement nous l'ouvre. Donc, c'est quand même très gentil de leur part. Autant y aller. Alors, est-ce que c'est bon pour l'instant ? Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Je ne sais pas ce qu'on fait. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Si jamais ça ne capte pas, vous. Ah non, mais attends, parce que là, on est juste dans le dressing de quelqu'un de pardonné. On est dans un dressing, là, attends. Il faut ranger parce qu'on n'aura jamais le temps, Philippe. Ça tient, ça tient, il me semble, ça tient. Je crois que ça tient, ça passe. C'est sûr. Et on voit genre, c'est empilé, 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 il n'y a quasiment aucune couleur qui se répète. Oui, c'est vrai. On ne capte pas très bien. On ne capte pas. On ne capte pas. C'est... Oui, oui, oui. En fait, c'est bon. En fait, c'est bon. C'est aussi cette idée de la disparition de l'enfance. C'est aussi l'idée de tout ce qu'on laisse derrière nous jour après jour. Le temps qui passe et les traces qu'on laisse ou pas. Ou le vide qu'on laisse. Donc, c'est une œuvre qui est aussi très intéressante par rapport à ces questions-là. Donc, de toute façon, si vous voulez aller voir, vous irez. On vous montrera. Je pense que je mettrai un petit peu de... Il a même été exposé au Louvre. Là, à préservation de ça. Je me pose la question. Cette installation, elle a été faite par lui. Oui, oui, oui. Et du coup, c'est une œuvre finalement qui n'est. Là, vous avez quand même la tour Eiffel qui est en train de scintiller. Ah oui, attendez. Michel, Michel, petite tour Eiffel, là. Tour Eiffel, Tour Eiffel. Bon, la tour Eiffel. Mais du coup, c'est une œuvre qu'on peut déplacer ? Super. Oui, absolument. C'est une installation. Donc, comme un tableau, on peut le déplacer pour une exposition. Là, il y a la forme pile-poil. Alors, on est toujours dans cette question, dans ce rapport entre le résultat et le concept. Il ne faut pas continuer à marcher. Bien sûr. Et effectivement, si on la déplace, les vêtements ne seront pas pliés exactement de la même façon. Voilà. Mais est-ce que c'est important ? Non. Voilà. Non, non, mais c'est… C'était dans cet aspect-là. Oui. Question que je me posais quand même. Elle est incroyable, la salle, par contre. Ah oui. Bon, on est désolé, le Lèvre, si vous n'avez pas pu voir. Ah, c'est un truc de fou. On a réussi à faire qu'à l'horses sans souci de connexion. Mais là, le sous-sol, c'était un pari. Et c'est en fait un bon parallèle avec ce qu'on va voir maintenant. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande mode. C'est cette idée de l'art immersif. Oui. On rentre là. Oui, mais tu vois, on parlait de musée et tout. Excuse-moi de te couper. Tu vois, moi, à chaque fois que j'allais dans des musées, quand il y avait ce genre de truc qui englobait tout, c'est-à-dire images, son, sensations et en fait, immersifs, du coup, c'était là où j'étais le plus touché. Parce que c'est facile d'être touché par quelque chose d'aussi puissant. Quand tu es envahi, quand tes sens sont envahis par l'œuvre d'art. C'est ça. Excuse-moi, je t'ai couper. Mesdames et messieurs, là, préparez-vous parce que là, c'est visuel. Là, on est dans un truc où c'est visuel. C'est-à-dire que même si tu es là, tu es posé, tu es en train de manger un petit truc, tu vas te dire, ah ouais, tu vas pop-up. Michel, on va avoir besoin d'un taff, Michel. On va avoir besoin d'un travail, on va avoir besoin d'une précision, d'une... Du coup, on va aller dans cette salle que même moi, je connais, truc de fou. Ah, tu la connais ? Oui, je la connais, ça. Toi, tu ne connais pas ? Non. Tu vas kiffer. Ah, mais enfin, on est passé à côté tout à l'heure, mais je ne suis pas rentré, non. Mais en fait, le fait de rentrer dedans... Bah oui, oui. Le fait de rentrer dedans... La salle de filles. Mais ça, c'est... Je poserai ma question après. Et du coup, ce sera la dernière salle. C'est la conclusion de ce live de fou. En vrai, je n'ai pas eu le temps de passer. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Ah, mais c'est rétro-éclairé. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Oui, ça résonne. Ah oui, c'est... Et là, ça résonne. Nous sommes seuls. Oh, ouais. C'est une œuvre globale. C'est une œuvre globale. C'est incroyable. C'est une œuvre qu'il a faite avec son frère, déjà. Et donc là, on est en 1937, pendant l'exposition universelle de Paris. Il y a un bâtiment, un pavillon qui est dédié aux arts et aux technologies, une série de pavillons. Et donc, lui, il va décorer le pavillon de l'électricité, de la fée électricité, qui devait montrer justement tous les apports de l'électricité au monde moderne. Alors, on est toujours dans ce cadre un peu classique, où vous avez, disons, cette démoral classique. Et donc, vous avez les dieux de l'Olympe qui trônent dans le ciel. Et on voit donc émerger l'électricité sous Zeus. Classique. C'est incroyable. En fait, elle est incroyable à voir cette salle avec l'éclairage, je trouve. L'éclairage fait un tas. L'éclairage est hallucinant. Mais j'ai même cru que c'était rétro-éclairé. En fait, on dirait que c'est rétro-éclairé. En fait, on dirait que c'est une œuvre qui est digitale, en fait. Oui, c'est ça. J'ai des écrans, en fait. Pour ça, ça a été très compliqué. En fait, il a mis au point avec un chimiste une peinture qui soit suffisamment fluide pour retrouver l'effet de la peinture à l'huile et également un peu l'effet de l'aquarelle, qu'il a beaucoup pratiqué. Et en même temps, qu'il sèche très vite. Parce que le problème de la peinture à l'huile, c'est que ça peut mettre plus d'un long à sécher. Ah oui ? Oui, oui. L'huile, c'est très, très long à sécher. C'est incroyable. Ça peut être sec en surface, mais ça reste… Avec notre pote Willem, Willy Rondgen, celui qui a fait les rayons X, mec. C'est vrai, celui ? Il est au calme. Il est au calme. Maxwell, ah ouais ? Incroyable. En fait, vous avez 110 personnages au total. Si vous regardez, en fait, la frise, elle est chronologique. On va commencer avec l'Antiquité. Mais oui, il y a Mandelayev, pardon. Désolé, désolé. On sent les scientifiques, là. Un petit peu objectivement. Il y a un peu de ça, effectivement. Ah, mais c'est pas… Mais d'accord, je n'avais pas capté que c'était chronologique. Mais oui, c'est une progression qui nous amène jusqu'au temps moderne, d'accord ? Jusqu'au bal du 14 juillet, jusqu'à ces villes qui sont éclairées. Incroyable. Avec des cinémas. Avec des cinémas, où on peut faire abstraction du jour et de la nuit, de la nature. Donc, c'est vraiment… on est complètement dans cette idée positiviste que le monde court à son amélioration. Oui, c'est très positif. C'est vraiment les visions… C'est très, très positif. Et là, quand tu vois la dernière partie… On est en 1937, on est après le Front Populaire. C'est le Front Populaire qui va… C'est Blum qui va demander à Raoul Dufy de faire cette œuvre-là. Donc, on est bien dans cette idée quand même que la course du temps, c'est d'aller vers le progrès. Non, mais le transport de cette œuvre… Oui, alors il y a 250 plaques. Par contre, c'est fou de voir à quel point le progrès est vraiment, vraiment, vraiment inhérent à la science. Là, c'est vraiment le progrès dans le sens scientifique du terme. Oui, tout à fait, parce que c'est le pavillon de l'électricité. Oui, c'est sûr, c'est un peu le principe, effectivement. Mais le mélange de couleurs, là, bam, 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 bam… Si vous regardez, les couleurs, en fait, elles vont des couleurs vertes, jaunes et elles vont aller vers le bleu, violet. Ça fait un peu… Tu sais, un peu des couleurs qu'on peut voir très facilement et beaucoup dans la nature à des couleurs qu'on ne voit pas dans la nature. Oui, c'est ça. Mour. Tu sais quoi ? Je n'y avais pas pensé, mais c'est exactement ça. Non, mais c'est vrai. Une des couleurs les plus compliquées à observer dans la nature, c'est le bleu. C'est le bleu, oui. À part l'eau. À part l'eau, voilà. Puis à part quelques pierres, le lapis lazuli et le cobalt. Mais en dehors de ça, c'est une couleur qui existe peu, en fait. Elle existe sous des nuances, le violet, plein de formes. Mais le bleu pur, c'est vrai qu'il y en a assez peu. Mais c'est marrant de se dire que la dernière couleur que tu vois dans le tableau, c'est le violet. Et tu sais, le violet, c'était la couleur presque impossible pour les drapeaux. Oui. Moi, étant un gros... Ah ouais, c'était impossible pour les drapeaux. En fait, pour les drapeaux, à l'époque, tu ne pouvais pas mettre de violet. C'est pour ça qu'il n'y a quasiment aucun drapeau. Pourquoi ? Parce que la couleur était chante. En gros, pour faire du pigment de violet, tu devais avoir des escargots. C'était à peu près, je crois, 1000 grammes d'escargot pour une millilitre de teinture violette. C'était l'enfer à faire. Donc en fait, le seul drapeau où il y avait du violet dessus, c'était de base le drapeau espagnol. Il y avait une partie violette sur le bas. C'est-à-dire que le drapeau espagnol, c'est rouge, jaune, rouge. Mais il y a eu une période où c'était rouge, jaune, violet. Mais sinon, il n'y a quasiment rien. Et le seul, on voit un tout petit peu de bouts de violet, il me semble, sur le drapeau de la Dominique. Mais vraiment, c'est tout petit. Mais sinon, il n'y a pas. D'accord, parce que c'était trop chiant à faire. Oui, c'est trop rare. Et tu vois, il a toute fin. Il a toute fin et il n'y en a pas beaucoup. Mais la salle est incroyable. Franchement, chaque fois que tu rentres dedans... Et cette salle-là, du coup, ça fait combien de temps que tout ça est là ? Ça a été donné en 1954. Oui. Attends, mais c'est dans cette salle depuis 1954 ? Je ne sais pas si ça a toujours été là. Elle a été restaurée il n'y a pas longtemps. Parce que c'est sous forme de plusieurs... De plaques. Il a dit 250. C'est ça, 250 plaques, oui. Ouais, la salle est folle. La salle est vraiment folle. Attends, je vais voir ce qu'en pense le chat. J'espère qu'ils sont tous nus, quoi. Et alors, vous voyez aussi toujours les parallèles entre l'art et la haute couture. Et on finit aussi avec Yves Saint Laurent, vous voyez. Avec beaucoup de couleurs aussi, d'ailleurs. Avec des couleurs, avec des matières. Là, c'est du satin, de soie. Et donc, cet effet très irisé de la couleur, très électrique, on peut dire de la couleur. Et encore une fois, cintré. Et cintré. Oui, cintré. Alors, Yves Saint Laurent, c'est des... C'est cintré non pas par la coupe, mais par la ceinture. C'est-à-dire que la cliente, si elle veut, elle peut l'enlever. Elle peut l'enlever et... Oui, bien sûr. Oui, c'est la particularité d'Yves Saint Laurent. J'aime bien le concept de mettre des choses où tu peux t'asseoir pour observer. Oui. Parce qu'autant il y a des tableaux où tu passes devant, autant ça, pour moi, tu es obligé d'y rester au moins. Tu peux y rester vraiment. Tu y restes longtemps parce qu'il y a tellement de détails et il y a tellement de choses à regarder. Alors, il y a des petits... On peut faire un autre parallèle avec Yves Saint Laurent. Vous voyez le bateau ici, donc c'est la référence aux Normandies, donc le bateau de la Compagnie Transatlantique, dont l'affiche, précisément l'avant du bateau, avait été dessinée par un dessinateur de l'époque qu'on appelle, qui s'appelait Cassandre, que Raoul Dufy apprécie, qu'il cite. Et Cassandre est celui qui a créé le logo Yves Saint Laurent. D'accord. Tout est né. Tout est né. C'est fou. C'est incroyable le rapport. Je ne savais pas qu'il y avait autant de rapports à l'art Yves Saint Laurent parce qu'il y a eu tellement de choses. Il avait surtout, avec Pierre Berger, amassé une collection d'art très importante et qui a été vendue en deux fois. Il y a eu deux grosses ventes aux enchères, mais c'était une des collections assez exceptionnelles, vraiment. Il a par exemple des Picasso. Ah oui. Oui. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est justement un créateur Yves Saint Laurent qui a été le premier à être aussi lié à l'art justement et à s'en inspirer et à s'en imprégner ? Pas tout à fait, mais c'est celui qui va faire des citations vraiment directes. D'accord. Quand, là on a vu tout à l'heure Bonnard, même chose avec Van Gogh, il va faire broder les motifs de Van Gogh sur des vestes par le sage. Il y a eu une citation directe. C'est très explicite. Après, on peut dire que Paul Poiré a été aussi influencé par l'art, mais par l'art asiatique, par des formes d'art. Par exemple, Paul Poiré, il est vraiment, je suis geek, c'est horrible. Paul Poiré, il est fasciné par les textiles japonais et par le Kinran qui est un type de tissu où au moment du tissage, on va rajouter des petites lamelles de métal, de l'or en général, pour rigidifier le kimono. C'est ce qui fait des kimonos très, très massifs à porter. Et donc, il va beaucoup s'inspirer de ces tissus-là pour créer des collections. Je trouve ça incroyable l'art asiatique. Moi, j'ai mis du temps avant de m'y intéresser et je ne connaissais quasiment pas. Et c'est vrai que c'est tellement différent, je trouve, de l'art. En fait, tu vois des choses que tu n'as jamais vues. Là, j'imagine. Je connais rien. Là, vous avez en ce moment une grande exposition au musée des arts déco sur le quartier et les arts de l'islam. Là aussi, on voit comment la joaillerie s'est inspirée de motifs d'art persan et du nord de l'Inde. Pour des créations. Donc, ce n'est pas le premier à l'avoir fait avec Saint Laurent. Mais c'est le premier à avoir fait des citations vraiment directes à des artistes qui l'admiraient. Explicite. On en a parlé plein de fois, mais tu vois vraiment des choses où tu sais que c'est cet artiste. Et tu n'as même pas le doute de te dire, est-ce que ce serait lui ? C'est ça. Exactement. Mon cher Philippe, on est dans des timings exceptionnels. Il est 22h10. On a fait toute la fin. On a tout fait. Pose. Qu'est-ce que tu en as pensé ? C'était trop bien. Tu t'es régalé ? Oui, je me suis régalé. J'ai limite envie de revenir pour prendre le temps de voir les choses qu'on n'a pas vues. Mais quel plaisir d'être accompagné par Philippe, par toi qui nous a... Merci beaucoup. En fait, ça change. Encore une fois, ça me sort de mon habitude. Ça change aussi du discours. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un échange. Merci à vous aussi. C'est passionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup au Musée d'art moderne aussi de Paris qui nous a permis de faire ça. C'est-à-dire qu'on est allé les voir. Merci à Marianne Aïs d'avoir organisé... Je voulais le... Oui, oui. Je voulais faire de la traduction, mais merci bien évidemment à Marianne Aïs qui de base était sur mon stream il y a 8-9 mois et qui a entendu une phrase pendant une nuit de la culture où j'ai dit... Moi, l'un de mes rêves, c'est quand même être seul dans un musée et d'essayer de faire une conférence là-bas et de montrer à ma communauté qu'il me dit tout le temps, mais le musée, c'est inaccessible, c'est impossible. C'est impossible. Je suis sûr qu'il y en a plein devant l'écran qui ont passé, qui étaient en mode bon vas-y, je reste 5 minutes et qui au final sont restés tranquilles. C'est sûr, mais c'était bien génial. Une heure et demie, deux heures et qui n'hésitez pas à nous faire des retours parce que c'est important pour une fois à faire des retours, à nous dire sur Twitter, etc. Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que vous voulez en refaire ? Parce qu'en fait, si vous êtes motivés, les musées peuvent nous faire confiance. C'est-à-dire que là, le musée d'art moderne, on a réussi à les convaincre, mais de base, c'était nous qui sommes allés les voir. Une des missions des musées, c'est aussi d'aller vers tous les publics, clairement. Et les publics d'aller vers leurs écrans, c'est aussi du public. Je pense que ce qu'on vient de faire là, ce soir, on n'a pas des plans sur la comète, mais je pense que c'est aussi une nouvelle forme de médiation que les musées vont peut-être explorer. On est aussi un peu des pionniers. Peut-être, Philippe, peut-être. Merci à Point Parole aussi d'avoir organisé tout ça. On les embrasse et merci beaucoup. Moi, j'ai envie de vous dire, j'espère que vous avez passé une super soirée en notre compagnie. C'était trop bien. Désolé, il n'y a eu quasiment pas de soucis techniques. Je suis quand même très content. C'est tellement peu. Les deux Michel ici, on peut les remercier aussi. On remercie ZQS Les Prod, bien évidemment. Je leur ai fait confiance et ils m'ont fait confiance sur ce projet. Ils se sont déplacés, donc merci beaucoup à eux. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Moi, je vais aller manger parce que c'était trop de stress ces derniers jours. Il faut que j'aille faire autre chose de ma vie. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Peut-être pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501